Pourquoi ta casse elle s'est fait fouiller? Ouais. Pourquoi? Bon, j'ai cru. Salut tout le monde, bienvenue dans ce beurre le casque. Épisode 233, dernier épisode. Ouais, dernier épisode de Bon ce beurre le casque, baby. Yes, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin des haricots. Est-ce que vous allez pleurer? Non. Non, mais je risque de pleurer du battre, par exemple. Oh, d'abord, moi. Non, pour vrai, je pense que ça fait assez longtemps qu'on a pris une pause. Probablement que si ça a été la semaine même, j'aurais peut-être été plus émotif. Là, je m'en câle. T'as arrêté émotif. Est-ce que tu te serais excusé d'arrêter le podcast? Sûrement au moins 60 fois. Oui, 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 oui. Peut-être, ouais. Peut-être. Le deuil a été fait. Le deuil, ouais, ouais, exact. J'ai été un peu émotif quand j'ai vu le post à Phil quand il l'a posté. Puis j'ai dit, bon, c'est vraiment fini. Ça, c'est juste parce que j'écris très bien. Oui. C'est très beau. Non, non, mais il y avait un petit quelque chose. On le sentait. Il y avait le gorgoton qui bougeait. Ben, j'étais émotif en l'écrivant. J'étais ça, c'est un pif. Ouais, c'est quand même. C'est quand même 5 ans. On t'a juste piégé. Où est-ce que tu montes ton cou? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour mordre dedans? C'était quand même 5 ans de votre vie. Moi, je suis arrivé à la troisième année, dans la fleur de l'âge. En fait, ça marchait super bien avant que j'arrive. Avec tous les chroniqueurs solides. Marco, il m'a dit, tu peux venir quand tu veux. Pas obligé de faire une chronique. J'en ai jamais fait. Ton micro, il bug. Ah bon, c'est génial. C'est correct? Ouais, c'est correct. C'est peut-être juste le fil qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est tout de la marde. C'est en train de se désagréger pour le dernier répétition. C'était du stock de marde. On le tenait à bout de bras. Il y avait 233 épisodes de garantie sur ces micros-là. On aurait su mâcher la console à la fin. C'est Matt qui va être fâché parce qu'il y a eu un pot de pièce avec. On s'en coller. Je n'ai jamais fait de chronique. Mais là, j'en ai une. J'ai fait une chronique pour la dernière fois. Sur scène en stand-up, je n'amène jamais mon cahier. Mais une chronique et un cahier, ça fit avec ça. Mais tu sais, vous m'avez souvent… Ça se tente là, là. Oui, oui, oui. Il n'y a même pas de présentation. Il n'y a pas rien. Non, non, non. Tu veux-tu attendre? Parce que Matt, il faut qu'il perde dans 13 minutes. Ah oui, tu peux partir. C'est correct. Je vais quitter mon camp parce qu'on a une minute de chronique. Une petite art crise. Ah non, man. Ah, mais c'est nice. C'est fucking nice. Oui, je crois. C'est tellement parfait comment tu l'avais amené en plus. Restez à l'écoute. C'est tellement parfait comment tu l'avais amené en plus. Est-ce que c'était parfait? Ah oui. C'est con, allez, c'était tabarnak. On a un planning. Fais-tu passer le cendrier? C'est chill. Mais c'est ma faute. Fais-tu passer le cendrier? À tous les auditeurs… Peux-tu partir, Marc? Oui, vas-y. Oui, vas-y. À tous les auditeurs, moi, je dois partir parce que l'horaire dit ça. Mais j'ai quand même des beaux moments. Puis il y en a un qui me marque en particulier. On a eu un mauvais commentaire une fois sur YouTube de quelqu'un qui a chié sur moi. Il a dit « Pourrais-tu former sa gueule de temps en temps? » Et c'est sûr que j'ai vu que Marco, c'était un vrai chum parce qu'il était tellement en colère. Je pense que l'épisode suivant, il en parlait encore et il était comme « Tabarnak, ça se fait pas! » Il s'est tue. On est des amis, calistes. Puis ce podcast-là, s'il s'était rendu à comme genre, on va dire, 10 000 abonnés, la totale. Tous les commentaires négatifs qu'on aurait eu m'auraient fait profondément arrêt, mais ça aurait plongé Marco dans une dépression incroyable. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. On a eu, je pense, une fois ou deux un mauvais commentaire et il y en a un qui c'était une joke. Puis là, j'étais comme « Hey, tabarnak! » Mais oui, c'est vrai. On s'est dit « On n'en parlera pas sur le podcast. » Puis la première fois que je fais, là, le sticlet qui a fait un commentaire sur YouTube. Mais c'est vrai, je me rappelle quand j'ai commencé à faire le podcast, toi, tu disais « Hey, j'ai hâte qu'on ait notre premier hater. Ça va être drôle. Je vais le niaiser. Premier hater, le tabarnak. Il aillé à ça par un voix de fesse. » Je suis quasiment sur le bol de dire « Hey, gars, je m'entraîne là. Là, tu viendras. On va se parrer, mon tabarnak. » Je suis sûr que si ça avait été sur Marco, il aurait ri. Là, vu que c'était sur moi, il a tilté. C'est comme un papa qui a fait comme « Non, t'attaques pas mes chums, mon tabarnak. » C'est hors de question. Je pense que si c'était sur lui, il aurait juste tué le gars. On a eu un autre mauvais quand tu avais fait un personnage. Ah oui. Tu avais fait Marcel. Mais ce n'était pas si méchant que ça, honnêtement. Non. C'était genre… C'était vraiment… Ce n'était pas méchant, mais ça frappait mille fois plus. C'était genre « Regardez, les gars, j'aime vraiment ce que vous faites. Aujourd'hui, cette semaine, c'était moyen, mais je le sais que la semaine prochaine, ça va être meilleur. » Là, j'ai fait « Ah! » C'était vraiment comme « Garde, ce n'était pas son personnage. On pourrait ne plus jamais le refaire. Après, je l'ai laissé, les boys, on recommence, c'est comme bon. » Ça fait encore plus mal vu que c'est poli. Oui. Si ceux-ci m'avaient donné l'espace suffisant pour que je fasse… C'était un hostie de paix, cette câlisse-là. Mais là, je ne pouvais même pas être fâché. Fait que j'ai fait comme « Ah, ben oui, dans le fond, hostie. » Mais je tenais quand même à dire qu'il y a eu des belles découvertes durant ces cinq années-là. Moi, perso, dans mes highlights, Pascal Cameron, toutes les fois qu'il est venu, holy shit. Genre, c'était tout le monde. Encore aujourd'hui, je pense que c'est mon humoriste favori. Je ne sais pas le fait qu'il est venu, ça a joué ou quoi, mais il y a eu des découvertes comme ça. Jacob. Le petit trou de cul. Oui, le petit trou de cul. Lui et le petit Chris Delay, comment il s'appelle? J'ai jamais su prononcer ce nom. Il a fait vivre sa carrière à grands coups de podcast. Ben oui, monsieur, je me saoule. Ben oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Pour vrai, ces deux gars-là aussi, il y a eu… Genre, c'est juste rencontrer pour faire des épisodes avec ces gars-là, ça valait la peine. Ah oui, c'était mal. On fait des rencontres, c'est des petits amis sur le chemin. Ben oui, ben oui. Ben oui, hein? J'aurais dû mettre ma chambre des africaines pour le dernier épisode. Oui, c'aurais dû. Merci, c'est un nouveau chandail. C'est vrai qu'il est cool. C'est un zoo York. J'ai aucune idée, c'est quoi. Je pense que… Ouais, c'est un zoo York. Moi, je sais, ça, c'est écrit ici, mais j'ai aucune idée, c'est quoi. Pareil, je l'ai juste trouvé. Il a fondu pour homme. À la pause, ça fait du bien, les gars. Le trop-plein, il est en train de sortir. Je trouve ça drôle de faire des estides jokes de mâle. Ben oui. Ben c'était drôle, ça m'a fait de la peine un peu, mais c'était drôle. C'est quoi ton pire moment, Nat, pour un prison? Mon pire moment. Puis essaye de pas dire une chronique à fil. Non, non, mais… Alors, dis une chronique à fil. Si c'est ça, vas-y. Sérieux, je sais pas. Je sais qu'il y a eu des pires moments du podcast où moi, j'ai tripé en tabarnak parce que je m'en rendais pas compte. Il y a eu des… Mais ceux-là n'ont jamais été captés. Ah, ils n'ont pas été captés. Ceux-là n'ont jamais été captés. Ah oui, tu parlais quand il est parti, là. Ouais, ouais, on va regarder ça. Ça n'a pas été capté. Oui, c'est livré. Ben, en gros, c'est juste qu'il y a un invité. On ne dira pas qui, mais il y a un invité qui est parti. C'est pas un humoriste que vous ne connaissez pas. Commencez pas à remener l'enquête. Mais ouais, c'est ça. Il est arrivé quelque chose. Puis c'est ça. Il est parti. Puis Nat, il n'est pas sur aucun épisode. On l'avait enlevé. Puis Nat, il ne comprenait pas. Il est comme, Chris, on va se prendre une marche. Je pensais qu'il allait fumer une clope. Je pensais que c'était valier de fumer une clope. J'étais comme, ah, drôle de timing, tu sais. C'est fait que moi, Phil faisait sa chronique pendant ce temps-là. C'est fait que moi, j'ai juste continué à lui donner du jeu. Toujours pendant une chronique à Phil, les pires moments. Ah oui, ah oui, est-ce que… Bon, on recommence ça pour faire la même chronique. Puis je me rappelle, moi, j'étais des cas au lycée. Puis c'était comme un de mes amis. Puis je suis comme, bon, on n'est peut-être plus amis à cause d'une blague. Puis là, Phil, il était, hey, non, 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 allume, là. Allume, on repart, là. J'étais comme, mais là, tabarnak. Puis moi, t'es confus dans le coin. T'es comme, qu'est-ce qui se passe, là? Ça, c'était d'un beau moment. Il y a eu… Je n'ai pas le mauvais moment en particulier. Je dirais que… Ah, on se boire le métal, ça, c'était bon? On se boire le métal. Les autres qui écoutaient des tunes de métal pendant qu'on fume, ça, on prenait des break-clops. Puis il y avait lui, puis Matt, qui se faisait jouer à un site podcast. Il fallait juste écouter du métal. C'était comme, ah oui, ça, c'est bon. Ça, tu as été released quelque part, ça? Oui, oui, oui. Puis ça, on le mettait sur YouTube. Puis ça se faisait comme shutdown immédiatement parce qu'on n'avait aucun droit. Puis on faisait jouer comme cinq tunes. Puis c'était pas mal que vous faisiez vos post-clops au début. Ah, wow. Ça, c'était un idée de génie, là. L'énergie était là au retour, là. Puis nous, ça, on se jouait des tunes. Puis tout ce qu'on faisait, c'était comme, hey, Matt, j'ai une crée, c'est la bonne tune pour toi. Puis là, on partait la tune. Puis on l'écoutait. Hey, Matt, j'ai une nestée de bonne tune, moi aussi. Puis là, il partait. Ça faisait ça pendant 15 minutes. Ah, oui. Ça devait être bon. Puis le critique, c'était juste, hey, c'est bon. Ah, oui, c'est vraiment bon. C'était juste ça. Il l'aurait même pas. Mais, OK, non. Mon meilleur moment. Oui, oui, c'est bon. C'est bon. Je vais juste checker si tout est correct. Mon meilleur moment, mon highlight, c'est vraiment, voyons, comment ça s'appelle, le petit malheur quand on a fait... Ça, c'était solide. J'étais pas là, mais je l'avais écouté. Ça, c'était vraiment drôle. Ça, là, c'est ça que j'avais... C'est le petit malheur. Quand on a fait la... Oui, oui, oui. Ça, c'est ça. En fait, quand tu shot une tune à Vanessa que t'as jamais rencontrée. C'est vrai. Ah, ouais, c'était drôle, là. Vanessa, t'as les cheveux bruns. Je pense, je pense, je pense à toi. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, toi et puis moi, on va aller en vacances puis on va regarder des dauphins nager dans l'océan. Je me faisais des smoothies rhum puis à la fin, ça n'allait plus, là. Ah, ouais, c'était marrant. Moi, je me rappelle quand on a fait le mini-feste puis j'ai vu que c'est elle qui faisait à la porte. Je suis comme, oh, tabarnak, yes! J'ai juste vu le fil rentrer. Je l'ai fixé. T'es comme, oh, hey, salut! Oh! J'étais gêné, mais genre, aussitôt que je l'ai vue, j'étais super mal à l'aise parce que je ne savais pas comment elle l'avait interprétée, tu sais. Puis elle était super correcte avec ça. Vanessa Chandonnet. Mais comme, il n'y avait rien, il n'y avait rien de méprison. Ah, tu sais qu'elle était amoureuse. C'était juste comme, même notre concept du podcast de Chuck, notre parodie, ce n'était pas méprisonne ou rien. Elle était dans l'univers de Matt, là. C'était comme, c'était over the top, c'était à 11 tout le long. Puis moi, les fois que ça arrivait à une demi-heure, fuck! À une demi-heure, on coupait le micro. Et là, on repartait. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais participé au podcast de Chuck, le petit bonheur, il y a longtemps. Puis comme, au début, début, quand je le faisais avec, il jouait vraiment la game de comme, c'était tous les jours, tu sais. Oui, mais moi aussi, c'était ça. Ah oui, mais je pense que ça a été ça. Oui, c'est ça. Puis moi, à chaque fois, j'étais comme, ben voyons, Chuck, on continue après. Puis là, t'es comme, ta gueule, non? Je suis comme, non, 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 on continue. On joue le jeu. Moi, je refusais d'embarquer, ça me faisait trop rire. C'est qu'on dirait que quand on l'a fait, puis c'était vraiment genre, non, tabarnak, là, on est live. On est live. Demain, on se retrouve tous. Puis c'était juste comme une coupure. Puis au pire, on reprenait la phrase immédiatement. C'était moi à la tête. En criant comme des estides d'indons sauvages, non! C'était un peu surréaliste. C'est pas un de mes moments nice quand même. que je pense que c'est là que je suis tombé amoureux de Philippe. C'est quand tu t'es grissé par terre devant Michel Grenier. Attends, quoi? Quoi? T'as pas vu ça? Quand on était avec Michel Grenier, on l'avait reçu il y a longtemps. Moi, je voulais... Parce qu'il y avait Signe-moi Michel, c'était comme dans ce moment-là. Clairement, t'écoutais beaucoup le Tom Green Show. Oui, 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 pour vrai, oui. J'écoutais énormément le Tom Green Show. Il y avait le truc de Signe-moi Michel. J'ai décidé de mixer un peu les deux ensemble. J'ai dit à Michel que j'étais pas humoriste, mais que j'avais plein de talents à lui offrir. Fait que, genre, j'y montrais mes talents. J'essayais de faire une toune avec des verres d'eau qui marchaient pas. Puis, tu sais, une coupe d'affaires de même. Puis, à la fin, le numéro un, c'était que j'étais bien flexible. Puis, je me suis crissé, genre, à terre, avec, genre, le cul d'un air, puis le micro, comme, à hauteur de ma fourche, puis, à côté, sur ma gueule de même. Puis, je disais, Michel, regarde-moi! Regarde-moi, Michel! Lève-toi, Michel! Lève-toi debout! Lève-toi, Michel! Lève-toi! Lève-toi, Michel! Michel était pas mal à l'aise, mais presque. Un peu, oui, oui. Il était comme, non, non, ben, je te vois, là, je t'assied. Ouais, c'est... Non, 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 regarde-moi, Michel. Est-ce que tu es correct? OK. Regarde-moi, Michel, tu me vois, là? Oui, je te vois, 4 ans. OK. Tu te peintes de même. Là, tu te peintes comme ça. Puis là, tu me vois-tu? Tu me vois-tu, Michel? Oui, oui, je t'avoue. Tu me regardes, 2 minutes, ça va pas marcher. Tu me vois-tu? Oui, je t'avoue. Lève-toi, Michel! Non, je t'avoue qu'il est pas bon. Lève-toi, Michel! Non, je t'avoue. Regarde-moi, là. Non, j'ai besoin de talent qui m'intéresse. Je l'ai, là. Je l'ai, là, c'est-tu? Je l'ai, c'est-tu? Ah, ben, c'est bon. Tu vois-tu? Ben oui, j'ai le bruit de talent. J'ai trouvé ça malade à quel point tu le fixais dans les yeux, tout le calice de l'autre. Je me suis dit, parce que je le savais, je le savais ce qui s'en venait à la fin. Fait que je me suis dit, il faut que j'assume tout. Je peux pas craquer juste d'ici à la fin. Parce que si je commence à me remettre en question en plein milieu, le dernier numéro, je le ferai pas ou je vais le faire à moitié. Fait que je me suis dit, je m'étais mindé avant comme genre, man, tu craques pas, calice, tu y vas jusqu'à la fin. Puis si c'est pas drôle, c'est pas drôle, on s'en calice. Ah oui, non, c'était bon. Puis vous connaissant, vous deux, tu devais être un petit peu, genre, pas stressé, mais tu devais... Ouais, ouais, t'es pas nerveux avant. Ouais, ouais, avant de le faire, tu devais être comme tabarnak, c'est Michel Grenier devant moi, puis là, faut que j'aille faire ça. Est-ce que je trouve ça à chier, là? Quand c'était le temps de le faire, j'étais comme, ben, de la marde, c'est si je le fais, là, puis genre, on se remet pas en question. Fait que quand c'était un monto... Mais avant que ce soit monto, ouais, j'étais nerveux. J'étais nerveux encore, là, t'sais. Ah, c'est clair. Parce que quand même, Michel Grenier, t'sais, pis genre, pour moi, c'était comme tabarnak, c'est un... Ah ouais, c'est un gros nom, là. C'est un grand bonhomme, là, t'sais, il va peut-être m'enculer, là, sûrement. J'avais peur. Il est fait de costaud. Il est fait de costaud de la graine, pareil. Je veux dire, je veux dire, c'est... Ce gars-là, comme, t'sais, il vient de faire le centre-belle avec Mike, ben, t'sais, lui qui l'a organisé, puis t'sais, comme... T'sais, 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 on se boit le casse, il n'est même pas proche de pouvoir penser à faire le centre-belle un jour. Fait que, mettons, que recevoir ce gars-là, ça fait très comme, oh, on n'est pas dans les mêmes ligues, là. Je l'avais contacté, Michel, pour le centre-belle, mais pas pour faire sur la scène. Ouais, vous l'avez passé. Moi, l'idée, c'était d'enregistrer le podcast dans le placard à balai du centre-belle pendant le show. Ah, ben, il y a une couple d'idées, on voulait le faire dans les toilettes. Oui, les toilettes, ça a été mal. Mais l'avoir, c'est avec le centre-belle, c'est comme, ils ne laissent personne filmer. Non, 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 non. C'est super checké. Fait que j'avais amené comme idée qu'on aurait pu le faire dans le char devant le centre-belle. Ah, pardon, non, c'est drôle, c'est pas vrai. Pour rester trop loin. En direct de devant le centre-belle, nous écoutons 11 verres le casque. Pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on en est dans le show de Mike Ward, on ne le sait pas. On est dans le char, on n'a aucune crainte. Si ça se trouve, les gens ont de la misère à entendre, puis c'est un peu de la dompe. Mais moi, j'ai pensé, parenthèse, avant le show de Mike Ward au centre-belle, quand j'étais assis dans le salle, j'ai pensé, pour vrai, si quelqu'un était assez malade pour le tirer, genre, ou tenter quelque chose, bien, centre-là, c'est assez checké pour ne pas que ça arrive. C'est vraiment checké. C'est vraiment checké. Est-ce que vous aviez des pochettes? Parce que moi, je peux aller au show, les pochettes, pour mettre le téléphone dedans. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Tu sais, limite que quelqu'un essaye de rentrer avec un gun plus que quelqu'un le sait, mais tu sais, que quelqu'un essaye, il me semble que ça aurait été clairement le moment. Tu sais, c'est arrivé souvent que ça fait une menacée de mort, pour les jokes qu'il a fait ou whatever. Puis je me disais, quand même, ça se peut que ce soir, il y ait quelqu'un qui essaye de rentrer avec un gun dans le salle. Il faudrait checker le nombre de guns qu'on confisquait. Je ne sais pas que j'aurais voulu qu'il meure, mais ça aurait quand même été, on aurait été là. Ça aurait été historique. Ben ouais. Le pantalès qui jump dans la salle. Je l'ai vu, c'est qui? Merde! On s'entend que ce n'est pas une déception d'on se voir le casse d'avoir jamais eu Mike Ward, mais c'était comme clairement une étape qui aurait été, un sommet qui aurait été nice à attendre. J'en ai invité pour le dernier épisode, j'ai appelé, j'ai texté Michel après. Tu l'as cogné chez lui. Parce que moi, je suis Michel, astille, je ne l'ai pas lâché les derniers mois. Pour vrai, il devait être fatigué en tabarnak. Je ne suis même pas sûr si c'était lui. D'après moi, c'était peut-être une stagiaire qui checkait l'email, sûrement. Je ne pense pas, je pense que c'est Michel. Ben je ne sais pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Michel parle de toi, sa femme, comme étant le gros tabarnak qui me fait chier. Oui, oui, oui. En trois fois, j'appelle la police. Le trou de cul de Sainte-Julie, m'en call-est-tu de ton esti de podcast? Eh oui. Il a fait de la Sainte-Belle, vous n'êtes plus dans la même ligue. Eh oui. Moi, je m'en call-est pis je vais regarder vos views, je ne suis pas le seul qui s'en call-est. Ouais, fait que c'est ça, j'ai... Non, fait que ça n'a pas été fructueux. Ouais. Ben, fair enough, là, je vais dire... Mais t'es là, fait que c'est correct. Ben oui, je dis moi pis Mike, à peu près ça. C'est pareil. Ça n'a plus de sens tuer sur le dernier que Mike Ward, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, j'aurais pas dit non. Non, moi, j'aurais dit non, là. Non, ouais. Fuck off, le dernier, tu sais. Il m'a juste fait chier, Michel. Pour nous relancer, OK, si c'est le retour, parfait, le dernier. Fuck off. Ah ouais. Il est trop tard, le train est passé, Mike. C'est vraiment là, tu fais chier Michel tout l'autre, pis quand il dit oui, t'es comme « trop tard, mon chum ». C'est une joke. Mais on dirait qu'on est au jardin botanique aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Ouais, on est chez nos parents. Chez nos parents. Ouais, 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 c'est ça. On dirait qu'on trippe en tabarnak sur les fleurs. Je vais profiter de ce moment-là pour faire déjà mes adieux à tout le monde, pis ça me gosse. Croyez-moi, j'aurais voulu rester, mais... C'est pas grave. Ça aurait été une belle aventure, même si j'aurais pas été là les deux dernières années. Ouais, c'est vrai quand même. 3, 2. T'es arrivé quoi toi, en 2019, 2018? Dans 2018, je pense. Je pense, ou 2017. Je sais pas, 2018. On a commencé en 2017. Ouais, ouais, c'est ça. En 2017, c'était la première fois que je t'ai invité, mais j'étais pas dedans, je pense. On a fait une couple... J'ai fait pas mal de podcasts où est-ce que tous les deux, on s'est comme chevauchés. J'ai pas fait la... Ben, hier, j'ai pas fait la COVID. C'était avant la COVID. Ouais. C'est genre... C'était 2019 qu'il faisait partie d'avant? Ouais. Ça ferait du sens, c'était 2019. Fait que... Bon, en tout cas, dans tous les cas, ça a été une astuce d'aventure. Ça a été une belle ride, mon gars. Pour vrai, 5 ans... Je pense pas que personne s'attendait à ce que ça dure 5 ans quand on l'a starté, là. Non. Non. C'était quoi vos attentes, mettons? C'était genre 3 ans, on est millionnaire, on arrête, là? C'était ça? Ouais, au début, rien. Après ça, j'ai vu qu'il commençait à y avoir plus de monde qui écoutait. Je faisais « Oh, tabarnak, ce qu'est-ce que c'est de limite? » Pis finalement, ben, non. Ouais, ben, ouais. Moi, ben, au début non plus, là, y'avait pas vraiment d'attente. Moi, c'était... Je trouvais ça juste le fun, pis je trouvais ça nice comme projet, là. Parce que moi, j'étais pas là au premier épisode. Pis je l'ai entendu de... J'étais à Québec à ce moment-là, je l'avais entendu dans ma chambre. Pis moi, en plus, je passais une passe rough un peu, là. J'étais tout seul pas mal dans ma chambre. Fait que ça me faisait du bien d'entendre des chums. Pis j'étais comme « Qu'est-ce que j'embarque? » « Oh non, Philippe, il y avait de la peine! » « Ouh! » « Philippe, il était du bien! » « Je suis allé planter des fleurs, là. » « Je reviens. » « C'est pas sûr d'ordre, 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 d'ordre. » « Mais ouais, en tout cas. » Fait que c'est ça. Je trouvais que c'était un beau projet. Fait que j'étais embarqué à cause de ça. Au plus bas de ta vie, tu t'es dit... Ouais, c'est mieux que rien. J'ai dit « C'est le succès de mon podcast ou le gun d'argueul. » Je me suis dit genre « Le truc, ça va être de faire un podcast pis augmenter considérablement ma consommation de cocaïne. » Pis... Ça t'a arrêté la cocaïne et t'arrêtes le podcast? Beaucoup de cocaïne et de micro. C'est la recette, on se barre le cas. Oh ouais, c'est le succès qui fait ça. Le succès, ça amène du fun. « Montlick through ! » Ah oui. C'était drôle, ça. Mais ouais, ça fait que... Ouais, tous les fans. Merci les boys pour ça. Ça a été... Ça a été... Non, non, donne-moi le micro. C'est fini. Peace. Donne-moi pas la main, donne-moi le micro. Ben, tabarnak, mangez toute la merde, Steve. J'ai jamais aimé... Hé, je t'ai miau. Je t'ai miau. Je t'ai mairai jamais. C'est ça. Merci, merci de reculer. On se barre dans 3, 2, 1... Retourne t'as suicidé sur le port. Ah ouais. Merci beaucoup de reculer, Nat. Hé, merci Nat. Ben ouais, original. 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 On dit ça comme ça. La majorité des gens, c'était Nathaniel. Il était là au début. On parle comme si, genre, on était les Flyers de Fidel Delphi. Ben, je pense que si vous étiez une équipe de hockey, ce serait les Flyers de Fidel Delphi. Ah ouais, ouais, peut-être. Une gang de bums qui sont pas super bons, mais qui déplacent un peu d'air, là. Yo, chuteurs back. Moi, j'aurais... Je donnerais n'importe quoi pour venir à cette époque-là, genre, quand c'était devenu les Broad Street Bullies, là. Ouais, ouais. Genre, ils ont juste décidé comme, ah ouais, vous voulez nous faire chier, genre? Ils se sont pris juste des gars qui savent se battre. Oh, Nat. Attends, salut à tout le monde. Nat, tu peux me donner une bière froide dans la glacière, si t'es plus? Ah, ben, moi aussi. C'était pour pas faire un temps mort, mais finalement, c'était un déchet. Non, merci. Merci, Nat. Nat, Nathaniel, notre assistant bière. Oh, yes. Allez, Boge, peux-tu revenir dans votre podcast? Non, on est calé. De régulier, on se barre le casse à porteur d'eau. Eh, ouais. Ah, ben, je pense que tu tasses ton char, Phil, tu peux-tu? Ah, oui, 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 il faut que je tasses mon char. Non, non, oui, il faut que je tasses mon char. Bon, ben, je vous le laisse. Eh, ben, reviens, reviens, c'est correct. Je pense que j'avais de faire ça avec Marco. Ben oui, ben oui. Comme on se retrouve. Ah, encore. C'est-tu que le dernier special de New Shills? Ouais. Ouais, ouais, je l'ai acheté. Ah, ouais? Sur le... C'est comme sur Moment House. Fait que là, j'ai comme pas le vrai lien. Parce qu'il voulait que personne partage le lien pour tout de suite, là, on dirait, là. Fait que, ouais, je l'ai écouté. Là, ça va être difficile d'en parler sans spoiler des affaires, mais on dirait que... Ben, Chris, fait que si... Ah, ben oui, oui. Mais, tu sais, le bout... Toi, tu l'ai écouté, visiblement. Oui, 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 oui. Le bout sur l'avortement, Chris, que c'était balade. J'ai plus hâte de faire ça. Tu sais, il y a quelques bouts du special qui m'ont déçu parce que je l'estimais énormément, là, mettons, là. Puis, tu sais, on l'attendait depuis longtemps, le special, en général. Oui. Puis, il y a quelques gags que j'étais comme... Ça, c'est du déjà-vu. Mais, somme toute, ça reste excellent, là. Oh, oui. Tu sais, il y a l'affaire de Michael Jackson. J'étais comme, ok, ça, c'est un peu commun. Mais, il m'a fait rire pareil avec... Puis, l'autre affaire avec la Chinoise dans le téléphone, là. Que ça, c'est pour ça qu'on le met dans le riz parce que... Ah, oui, oui, oui. Que ça, je suis comme Chris Bunaimin qui a fait ce gag-là il y a 10 ans, à peu près. Ah, oui. Mais, ça, c'était quelques affaires de déjà-vu le même. Mais, sinon, c'était malade, là. Ah, c'était fucking bon. C'était vraiment cool, là. Ah, oui, c'était fucking bon, man. J'avais bien aimé ça, là. Il y avait un... Je me rappelais plus d'un bit, mais là, j'ai oublié, là. Mais... Non, c'était fucking bon. As-tu vu, Phil, le spécial de... Je pouvais arrêter de faire du remplissage. Je suis là, les gars. Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Il paraît que c'est bon que Jif... Puis, si tu l'avais vu, tu penses que tu avais vu ça? Bien, moi, je pense que j'y aurais donné... Question, fuck it! Moi, personnellement, j'aimerais ça partir un organisme, là, qui donne des reviews sans avoir vu les affaires. Oui, oui. On se fie à la pochette. La pochette est belle. À la pochette, puis l'ambiance générale par rapport aux produits. Moi, je donnerais un set. Je suis difficile. Mais il y a du rouge, puis tu aimes bien le rouge. Il y a du rouge? Sur la pochette, il y a du rouge? Oui, bien, je vais lui donner un 7.3, là. Je suis difficile, mais j'aime ça quand même, les belles couleurs. Sur le stage aussi, il y a du rouge. C'est vrai, c'est. 8? Oui, mais il y a-tu des fleurs? Non, mais il y a une petite chemise légère, pas fleurie, mais... Ah, non, mais on s'en crisse, d'abord. Jif, j'ai demandé des fleurs. Non, il n'y a pas de fleurs. Tu es rendu aux motifs de chemise. Oui, qui ne sont pas totalement des fleurs. Je ne suis pas fan de chemise, je suis fan de fleurs. Tu es fan de chemise, est-ce que tu avais tout le temps ta petite chemise de podcast avec des cassettes, là, qui étaient belles, quelque part, j'imagine. Oui. Ah oui. Oui. Bien, c'est ça que... Non, je ne l'ai pas vu, Andrew Schultz. Ça doit... Ça doit... Hein? Non, il est fucking bon. Oui, mais si je ne l'ai pas vu, c'est un peu plate de parler de ça, mais c'est très bon. Je vais t'envoyer le lien. C'est quoi? C'est un lien, genre, Vimeo? Non, mais je pense qu'il va faire un peu comme Louis Siquet faisait sur son site, que c'est un lien qui mène vers le show, sauf que là, c'était comme un site pour la pré-vente, pour que tout le monde l'écoute en même temps. Là, le lien est actif, mais mettons, même quand j'essaie de le caster sur ma TV, si c'est comme sur deux écrans, ça me dit que quelqu'un est en train de me le voler. Ah oui? Ah oui. C'est un lien temporaire pour la pré-vente. Mais c'était quand même cool, parce que tu l'achais, il était comme 19$, ça revenait 25$ en tout. Mais après ça, sur BetOnline, il te remboursait comme un 15$. Puis moi, j'ai jamais... Sur BetOnline? OK, t'avais 15$ pour jouer, genre? Oui. Là, ça se peut que je développe un problème de jeu. Ah oui, t'as bêté sur quoi? Je n'ai rien bêté encore. Ça s'en vient, je te regarde aller. Tu vas le perdre ton chandail. C'est quoi, c'est un casino ou c'est un Paris Sport? Genre de casino. Je pense qu'il y a un peu tout. C'est comme un Bet99 de GSP. Y'a-tu des fans? Ça a l'air très juste des jeux, genre la roulette russe, le poker. Peux-tu mettre, mettons, tu mets 5 pièces, la petite affaire rose à vibre? C'est-tu le même que ça? Euh, la petite affaire... C'est quoi la petite affaire rose? Non, les vidéos de Camgirl avec des... Y'a des petites affaires roses maintenant, mais c'est moi... Moi, dans le temps que j'écoutais ça, avant de prendre des douches, là... Dans le temps que t'es volé? Mais y'avait pas de petites affaires roses, là. Moi, dans le temps que j'ai volé, oui. Non, à cette heure, oui, j'ai vu ça passer. Des petites affaires roses? Ah, pis ça vibre. Je suis pas sûr qu'il y a vu ça, là. Des vidéos de... De filles avec des affaires... C'est comme un genre de... Je sais pas c'est quoi, là. C'est une petite tige qui vibre. Pis je pense que quand le monde donne de l'argent, ça vibre. Ça va qu'on arrive. Fait qu'on vrai, c'est genre visionnaire, là. C'est comme... C'est comme c'est toi qui lui donnes un orgasme. Je me le mets dans le trou de cul, là. Je suis comme... Je veux faire de l'argent, là. Mais peut-être... Ouais. Pis comment tu sais que ça vibre pour vrai? Euh... Je sais pas. Moi, je pense que ça vibre pas pour vrai. À un moment donné, tu deviens hérité? Ou t'es sensibilisé? C'est clair. Moi, je pense qu'elle entend juste butte, pis après... C'est genre juste une vieille madame. Moi, tu sais, avec ça dans la plot, pis genre, ça fait 100 fois qu'il s'est fait. Ah, moi, j'aime encore mieux que personne paye. Moi, qui s'en vive juste jamais, pis à l'attente. Elle se fait là, pis... Ah, il y a trois personnes. Elle se fait aller la petite affaire dans moi, même entre les jambes, pis y a personne qui paye. Toi, on est comme... Puis s'en va, genre... Imagine-toi, être la camgirl la moins populaire de ton site, ça, ça doit être vraiment blessant, là. Ah, ouais. Genre, toi, tu te donnes, t'es tout nu, t'as passé par-dessus probablement un peu de ton... Pas de ton ego, mais genre, tu sais, genre, il y avait une barrière, peut-être, d'intimité que t'as franchie pour pouvoir faire ça. Pis ça marche même pas, genre... Ah, ça doit être écœurant. Ah, ouais. Ouais. Sinon, quel point vous regardez de ce temps-là, pour ça? C'était ensuite... C'est Google Images. Pis... C'est ça. Google Images. Google Images. Pour me starter des fois. T'as un arnaque! Hé, pourrais, là, Google Images. Hé, tu te crosses dans la douche, Google Images, tu te crosses pareil comme moi quand j'étais enfant dans les années 90, c'est-tu? J'avais écrit un bit, un beau GHV, je pense pas le refaire, fait que je peux le faire ici, je dis que... J'explique ça, que je me crosse pas vraiment sur de la peur, moi, c'est dans la douche. Des fois, Google Images pour me starter. Google Images? J'ai pogné une photo. C'est quand même qu'il y a des gifs, là. Hé, pourrais! Tu me dirais, genre... Je te jugerais moins si tu me disais que c'était des vidéos d'enfants, genre. Là, c'est juste des photos, je suis comme... Tabarnak, t'es weird. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se va dans le bois pis qui se garde une réserve aussi. Ouais! Tu peux pas être remettre. Ah, ouais. Ah, c'est excellent, ça marche super bien. Pis... Ah, j'imagine. Je dis dans le but que je porte une photo avec une super belle fille, je me crosse, pis sur la photo, il y avait la super belle fille, pis un bébé, pis je l'ai vu trop tard. Genre, le dégât... Ah, j'imagine que c'est bon. Le mal était déjà fait. Le dégât, il était déjà répandu. C'est quelque chose qui aurait pu arriver tellement, là, sur LimeWire, quand, tu sais, tu téléchargeais, genre, des photos, ou sur LimeWire, là, tu sais, pour... Je m'en rappelle plus sur quel site, mais... Anyway, tu téléchargeais une photo pis ça prenait du temps avant de voir la photo complet, genre. Pis, ça aurait tellement pu, man, que je me fais savoir, genre, comme... Tu vois, genre, une fille, tu y vois les boules, tout ça, ça descend au cul, puis genre, elle est en train de chier un énorme étonnant, là. Pour vrai, c'est, genre, toutes les opportunités de gags qui s'auraient pu, là. Le monde, juste, le trolling n'existait pas à ce moment-là, mais pour vrai, si tu voulais troller, genre, il fallait juste rajouter de la merde dans le bas de l'image. Ça a été cœur. Câlisse. C'est clair. Tu me rappelles, quand j'étais, je travaillais pour les assurances, des fois, je me ramassais à Nouveau-Brunswick, puis il n'y avait pas tout le temps de l'Internet partout où est-ce que j'allais, genre, il y avait, j'étais chez les parents d'une fille qui travaillait pour nous autres, qu'ils nous avaient hébergés gratis, fait que moi, je le prenais. Tu crois que c'est chez les parents d'une fille? Ben oui. En cachette? Oui. Puis, j'espère. Ben oui. Moi, genre, c'est l'heure de souper! J'arrive! J'ai une surprise! Ah non, mais c'est, attends une minute, non, mais j'ai une bonne anecdote pour ça. Même pas aussi caricaturale de, le souper est prêt, il ne sera pas long, je finis de me crosser, j'arrive! Ça m'est arrivé une fois, ça m'est arrivé une fois de, genre, eux autres s'en allaient, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il y avait, il y avait comme un show ou quelque chose culturel dans le coin, fait qu'ils allaient tous. Puis, genre, moi, j'étais resté chez eux, puis là, je pensais qu'il n'y avait personne, fait que, genre, puis j'ai pas, j'ai pas d'Internet, mais je vois qu'il y a un desktop, genre, fait que là, je suis comme, genre, Chris, man, il n'y a personne ici qui va me crosser avec une vidéo, va me gâter. Fait que là, genre, tu sais, je me mets un fin de cul, genre, puis tout, mais en le partant, je me rends compte qu'il part d'un speaker de la maison, genre. Wow! Puis, ça fait juste comme, oh, 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 puis genre, puis là, après, puis là, genre, comme tout de suite, genre, j'éteins le son, parce que même, genre, même si je suis seul, je suis comme, Chris, c'est même trop fort, là. J'ai pas besoin de me crosser avec des speakers de 1000 watts, là, genre, je suis correct, c'est-tu? You're sub, c'est-tu? Puis, genre, j'ai refermé ça, puis là, genre, j'ai fini mon affaire, puis après ça, je suis allé me coucher, puis là, j'ai entendu la porte de la chambre des parents, de la fille, comme, s'ouvrir, comme, la mère qui s'en va aux toilettes. Oh, non! Puis là, j'ai fait comme, oh, tabarne, comme, elle restait, genre, probablement qu'elle se disait comme, si j'avais entendu quelque chose, je serais sorti à aller voir, parce qu'elle était bien sympathique, ce monde-là, tu sais, puis genre, puis, c'est ça, je suis probablement entendu comme, oh, 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 puis genre, il y a un petit tabarne qui se crosse, moi, oui, oui, non, j'étais sur du vent en train de me crosser, est-ce-tu, mais agressive, agressivement, là, tu sais, il y a deux types de crossettes, à se crosser, genre, juste sortir sa graine quand tu veux faire ça quick, puis aussi, mettre ses culottes à terre, puis se branler agressivement, parce que ça fait longtemps que tu sais pas, avec la ceinture. Moi, c'était la deuxième option, tu comprendras, fait qu'il y avait une trace de mes gosses, puis de mon cul sur son divan de cuir, tu sais, puis genre, puis je m'en suis rendu compte après, puis je suis jamais retourné là-bas me coucher, jamais retourné aller coucher là-bas, finalement, je trouvais ça trop, qu'est-ce que t'as un araignée, tu sais? C'est beau, c'est beau, t'as-tu jamais de poignet à te crosser, tu sais? Je pense que non. Non? Moi, je pense que oui. Ça se peut. Je pense que tout le monde, tu sais, déjà. Mais ça se peut, mais je pense que non, ça s'est pas dit, en tout cas, j'étais un petit ninja de la crossette enfant, puis après ça, adulte, ben, tu sais, j'ai mes moments dans la douche, fait que quand la douche dure une demi-heure, c'est que je me crosse. C'est sinon, c'est que je me crosse pas. Ah, c'est sûr que ça prend une demi-heure, est-ce qu'il y a rien pour regarder? Ouais, ben, je me fais poigner, mais je me cache pas plus. La porte est fermée, puis m'arrête, puis... Tu viens-tu sur le mur? Ben non, je viens sur moi. OK. Ah, tabarnak. Ouais. Ah ouais, moi, ça m'arrive. C'est pas un fétiche, c'est juste, je trouve ça plus propre que sur le mur ou le rideau. J'ai dit, tu comme atteins mon tabarnak. Je me manque de respect. Mon tabarnak de mur. Ouais, ben, en fait, ça m'arrive d'aller aux toilettes, puis de chier trop longtemps, là, puis d'aller me creuser. Ah, ouais. Ben, chez nous, là, quand, genre, ma blonde, elle est comme sur le divan, puis j'ai le goût d'aller me creuser. Puis, tu sais, tu le sais que ta blonde, ça ne t'entrera pas certains soirs, juste par la vibe qu'il y a, genre, tu sais, comme, mettons, elle est nerveuse, ou, genre, elle vient de la job, elle est fatiguée, puis là, t'es comme, genre, bon, on faudra pas, c'est sûr. Fait que, genre, je commence souvent tout de suite à me chercher des vidéos, puis je suis comme, ah, celle-là, ah, ben, elle est chier, ouais. Ah, ouais, tu fais-tu ton vidéo dans le divan en plus? Ben, genre, ben, je me cache, là, tu sais, j'y m'envoie pas. Ben, j'imagine. On dirait que le fait de me cacher, ça m'excite un peu. C'est quoi tes meilleures cachettes? Mes meilleures cachettes? Que tu veux dire que les cacheteries que j'ai faites à ma blonde, maintenant? Non, non, non. Non, parce que tu te crasses dans le four, peut-être. Ou tu te cache... Ah, pour me crasser? Ben, plus pour chercher. Ah, ben, je suis tout le temps juste... Non, je suis genre sur le divan, puis ma cachette, c'est basically... Ça de même, genre. Ben non, ben, je veux dire, elle est comme à côté, elle joue, mettons, à un jeu vidéo ou elle regarde de quoi, puis genre, je suis comme de même, là, puis pas de volume, puis je check, puis je suis comme, ah, celle-là, c'est... C'était vraiment plus cool qu'imaginer cacher, genre, dans l'armoire à chadron. Qu'est-ce que tu fais, là, Henri? Je suis entré, je parle avec des amis. Tink, tink, ah, Jasmine. C'est un jour qui m'a manqué. Ça va bien, Jasmine? Ouais, ça va. Oh, yes! Si tu veux prendre le micro, t'es la bienvenue. Ouais. OK. Ah! Oh, yeah. Fait que j'ai pas de cacheterie... C'est pas des cacheteries, c'est une cachette. Une cachette, ben... Ben, c'est pas la même chose. Ben, cachette préférée... Une carte de robe? Dans les toilettes, c'est-tu, puis je viens d'embolle. Si tu viens d'embolle? Ouais. Quoi? Hein? Ben ouais. Comment tu te crosses? Tu te lèves, tu te tournes, puis tu viens d'embolle? Ou t'es face à la bolle, puis tu crosses? Ben non, je peux, je le fais de boute devant la bolle. Debout? Ah, tu te crosses debout? T'es capable de faire ça? Ben, debout ou assis, ça dépend. Ben, ça, j'imagine, c'est debout ou assis. Ça dépendrait que ça soit en train de l'éviter. Il fait la chandelle. Debout ou assis? Ben, c'est genre, tant qu'à, tant qu'à, genre, comme, pogner un Kleenex dans ma main, ou whatever, c'est comme, le Kleenex, ça va dans les toilettes. Fait que je suis bien devenu direct là, c'est-tu? Ben, ça, en fait, c'est-tu? Ben, tu t'imagines debout avec une main sur le top de la bolle en te penchant? Pourrais-tu garder ton équilibre? Non, 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 ben non, ben non, on va pas en touch. Je suis comme, à la position, je vais pisser, mais je vais décher à la plaque. OK, tu mets ta gamme dans la bolle? Ben non, mais pas tout le long, mais quand je suis sur le bord de venir, oui, mettons. OK. Ah ouais. Vous avez jamais fait ça, astille gang de Fafi. Non. J'essayerais ça, c'est agressif, c'est le fun. C'est malade. Comment s'est passé ton été, toi? Moi, j'ai un bel été. Ben, parce que là, techniquement, ça paraît pas, mais je suis en vacances, ça. Ben oui. Pourquoi tu roules tes airs, astille? J'ai pas roulé mes airs. T'as roulé ton air. Oui, oui, t'as roulé ton air. Ça paraît pas, j'ai peut-être en chier. Ça paraît pas. Oui, tu l'as fait encore, astille. Ben, je sais pas. Des vieux. T'as-tu recommencé à travailler chez Dickens, toi, mon père? Non, 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 mais j'en ai mangé hier. Oui, c'était délicieux. En livraison. Ah ouais? Ils livrent la sauce à porc. Ils livrent la sauce à porc. T'es abarnac, c'est des visionnaires, ces gens-là. Ah ouais, ils se sont dit, Chris, on va suivre la parade. Hé, pourquoi j'ai pensé à ça? Pourquoi on mettrait pas une char de vinaigrette weird dans nos burgers? Hum-hum. C'est super bon. En vrai, je suis pas en vacances depuis le 26 septembre, moi, que j'ai fait mon 60 minutes violente à parler. Il était super bon, je suis venu voir avec ma blonde. Merci. 26 juillet, tu vois, bon? Ouais, c'est ça, ouais. 26 septembre, ça serait des si de longues vacances. Ah ouais, non, c'est ça. Non, ben, c'est le 26 juillet. T'as-tu encore des dates, d'ailleurs? Elles sont pas affichées, mais ça va être tout l'automne, à peu près. Nice. OK, cool. Je vais me promener un petit peu avec. Pis, c'est ça, depuis ça, j'ai pris une semaine vraiment off. Là, j'ai quelques shows ici et là, au mois d'août. Tu sais, je fais la chronique à la Brevoir les mercredis, mais c'est tout, là. Ça, pis on se barre le casse. Fait que je suis en mode, je chillage. Let's go. Pis je fais des shows, j'écris pas pour l'instant. Je vais réécrire en septembre. Mais pour l'instant, c'est ça. T'es en mode topspin 3, là. Ben, deux. Deux. Mais ouais, mon personnage, il s'en vient trop solide. Comme je te le disais tantôt dans le char, il est comme trop bon. Pis il est tellement fier, il est tellement, il est comme, « Hey man, je suis rendu au grand chelem, là. » J'accepte plus les tournois mineurs ou majeurs. Ah ouais. Moi, il faut que ce soit du master, du grand chelem ou un événement spécial. Tout ça, malade. T'es-tu champion? Ouais. Nice. Je suis premier dans les deux catégories, genre la race, pis champion mondial. Catégorie des femmes. Ah non, ça, je peux. Tu peux péter des filles. Oui, tu peux, mais tu peux organiser un match-exhibition. Fait que ça, tu peux. Mais ça, je fais ça avec mon ancien bonhomme. Celui qui est coach du bonhomme actuel. Ah, OK. OK, parce que lui, l'autre qui t'a fait devenir champion, genre... Retraite forcée, le jeu a dit, « T'as fini. » Pis j'étais comme, « Ah, ben là, je voulais encore jouer. » Fait que mes amis avaient créé un bonhomme il y a super longtemps. Dans ma tête, c'est mon bonhomme, mon retrait forcée, que lui, il s'est comme retiré. C'est au-dessus de ça. Pis lui, il fait des exhibitions. Tu sais, souvent contre les Sir Williams ou Chara Pauva. Ah oui. Pis ils sont tough à battre, pareil aussi. Ben oui. Oui. C'est vrai. Si quelqu'un crie pas ça, ben oui. Les Sir Williams sont ses stéroïdes, ces deux chôlisses-là. Ça, c'est peut. Ah oui. Patricia Porguin contre Mike Tyson. De la fin d'honnestie. Ah, ben dans les Célébrity Fights, ça, j'aime bien ça. Célébrity Deathmatch, as-tu déjà joué à ça? Ben, ou vu la série? Ben, j'ai pas vu, mais genre, juste joué un peu dans la vie, hein. Moi, mettons, qui tu penses qui gagne entre Hugo Girard pis Rosalie Vaillancourt? Ben, Rosalie Vaillancourt, si elle a un gun. Ouais. Hugo Girard, il allait déjà te faire un combat de boxe contre Patrick Côté. Ah ouais? C'est fait battre, il me semble. Ouais, ben il s'est fait battre, mais c'est un combat d'exhibition, genre. Il est trop là. Ben, t'sais, ses crochets a l'air de rentrer pareil, là, t'sais, genre, le gars, c'est un... Ouais. Ben, après moi, Rosalie, elle le pète. T'sais, genre, t'as pas besoin... Elle est mort une gosse. Rosalie Vaillancourt, il a pas besoin d'avoir beaucoup de technique pour que ce soit, genre, méga-puissant, là. Ben non, ben non, ben non, ben non. T'sais, je suis sûr que même si tu bloques son crochet, pis t'essaies de le boquer le plus technique possible en roulant que le coup, ça doit faire mal, pareil, là. Non, oui, non, oui, oui. Ben, moi, je dirais Rosalie Vaillancourt, mais elle a un handicap d'un gun, là. Ouais. Attends, sinon, qui c'est qui se rate? OK, Bob Lechef pis Daniel Lemire. Oh! Ben, Bob Lechef, il a déjà été... C'est pas un mismatch, tant que... Ben, oui, un peu, quand même, mais genre... Ben, j'avoue qu'il est fucking vieux, là. C'est pas aussi... Ouais. Ben, Bob Lechef sort un skate, il pète sa tête, pis il sort un couteau, tac, 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 avec sa queue de russes. Attends, ils ont le droit à des armes. Ben, ils ont le droit à tout, là. Ben oui, ben oui. Moi, je pensais que j'en ambitionnais avec le gun, là. OK, je vais dire Daniel Lemire, mais avec un Rocket Launcher. Alors, il y a tout le temps un petit PP7 de femme, là, comme dans James Bond. Un PP7? D'ailleurs, je sais pas, PP7, ça existe-tu dans James Bond, pis pas ailleurs, genre? Je pense pas que c'est un vrai nom de gun, là, parce que, genre, même au jeu GoldenEyes, tous les noms de gun, c'était pas des vrais... Moi, je pense que le Golden Gun existe. Sûrement, man. Ah, ben, ça se peut qu'il y ait un gun en art, là. Tu sais, un gun en art, là, je vais vous faire la démonstration, ça prend rien qu'une balle pour tuer votre adversaire, pis tirer du monde dans la tête. Voici le Golden Gun, révolutionnaire. Ben oui, Chris, en plus, t'avais un auto-aim à GoldenEyes, tout ce que tu l'avais, c'est comme genre, qu'il passe en avant de toi, il est bon. J'aime la façon que James Bond tient son gun à sa ceinture. Je trouve ça tellement nonchalant. Ah, ouais, ouais, ouais. C'était la façon technique de le faire à l'époque. Hey, James Bond contre James Franco. Oh, mais lequel, James Bond? Oh, c'est à votre guise. Pierce Brosman? Non, Pierce Brosman, oui. Pierce Brosman contre James Franco. Pierce Brosman aujourd'hui ou Pierce Brosman, années 90, James Bond? Ben là, à la date, on dirait tout le temps, aujourd'hui, pas dans le Prime Days, fait que je vais dire aujourd'hui. OK, aujourd'hui, ben, d'après moi, James Franco, aujourd'hui, il le pète, là, vu qu'il est plus jeune. OK, James Bond, 98. Ah, ben, James Franco va se faire assidomiser, là. Il a pas l'air très agressif. Ouais, c'est vrai. Il a l'air agressif avec les femmes, mais je sais pas, avec... Oui, oui, ben là, ben là, qui sait qu'il a jamais fourré quelqu'un pour l'engager, là? Éric Salveille. C'est vrai, ça? C'est vrai? C'était une fois qu'il était engagé. Une fois qu'il... Ouais, 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 ouais. Ah, ouais. Lui, il célébrait. C'était une sodomie de célébration. Bienvenue parmi nous! Pop! Ça! Est-ce que t'es engagé? Suce-moi. Suce-moi! Quoi? Quoi? Il me semble que tu l'as à l'inverse. Ah non, c'est sûr que ça, c'est super sale. Oh non, je suis vulnérable, fais le bon attaquer. OK, Thanos compte dans ce rêve. Jasmine, viens me sauver. Ah ben oui, s'il te plaît. Tu viens ici, mais il faut que tu passes derrière, par exemple. Ouais. Allô, Jasmine. Jasmine Gauthier, mesdames, messieurs, qui se joint à nous à l'instant. Jasmine Gauthier. Mais non, mais en tout cas, je le répète, parce que j'imagine que le monde applaudisse, là, en ce moment. Oh, ouais. Hé, t'as même pas présenté l'équipe. C'est vrai, ben en même temps, c'est le dernier épisode, là, le monde sait à l'équipe. Je suis Jeff Denomé. Ouais, Jeff Denomé, let's go, baby. Et c'est tout. Et c'est tout. Monsieur Philippe Lalonde, c'est qui? Philippe Lalonde, ben oui, mon nom. Et ma conjointe, Jasmine Gauthier, qui se voit à nous. Jasmine Gauthier, on a aussi. Ouais, ben je t'appelle rarement ma blonde, aussi, en général. Ouais, normalement, c'est plus des insultes, là, quand je comprends. Ouais. Hé! C'est rare que je dis ma blonde, en général, je t'appelle Jasmine. On m'entend. Pis là, quand même, que je dis Jasmine, ça fait pas de sens. Ma conjointe. C'est bizarre, parce que... Le mot animateur, Marco Lalonde. Marco Lalonde, absolument. C'est bizarre, parce qu'à ce temps, on dirait que... Toi, je le sais, il faut que je te booste un peu. On dirait que je connais le niveau de voix de toutes mes chums, à ce temps. Wow. À contre, genre, là, on lui parle pas assez fort. C'est weird, comme information, à savoir. Chabot pis Justin, c'est les inverses. S'il y a pas frais, il y en a dans la glacière. Bon, ben si, s'il y en a pas frais, il y en a dans la glacière. Ben, tant qu'à boire, il a bien chaud. Ben oui. Mais je t'ai commencé? Euh, non. C'est un petit bout. Là, on est rendu à deux longueurs, trois punchs. Ah, c'est vrai? Pis Jeff, il a fait une chronique. Ouais, je ne l'ai pas encore présenté. Je l'ai pas encore fait. J'étais sur une belle lancée, pis eux, en grand professionnel, ils m'ont arrêté. Tu nous la feras tout de suite? Non, ça ne me tente plus. OK, ben tu la feras quand ça te tentera. En attendant. Non, je veux lire. En attendant. Je vais la faire tantôt. Je vais sentir le moment important, je vais rentrer, pis... OK. OK. Jasmine, Paul Cajelet contre Thanos. Qui gagne? Thanos, c'est dans... C'est qui, Thanos? C'est le méchant dans... C'est un dieu, là. C'est un dieu? Ah, c'est dans... Dans Marvel. Ouais. Le gars de... C'est ça? Pis Paul Cajelet, c'est le... C'est le nain agresseur. Ouais, le nain. The Avengers. Le Avengers, ouais. Tu vois que j'aime beaucoup, beaucoup les super-héros. C'est difficile. Thanos contre Paul Cajelet. OK. Non, mais attends une minute. Paul Cajelet a le pouvoir de violer des jeunes. Ben, Thanos, il est sur l'art d'un enfant. Il est sur l'art d'un enfant, parce qu'il n'est pas assez fort, sinon. Ça dépend. Est-ce que Thanos a l'art d'un enfant? Non. Ah, ben là, c'est Thanos qui gagne. En fait, oui. OK, Thanos contre Sylvain Laroque. Oh. En fait, mettre un... C'est Thanos qui est à sa gauche ou à sa droite? Mais avant de passer à autre chose, là, Paul Cajelet, c'est vrai que dans le fond, c'est peut-être juste un violeur, mais qui est pas assez fort pour vous violer des jeunes. Il est pas assez fort pour violer une femme. Moi, je pense que c'est même pas un nain. Je pense que c'est pas nécessairement un pédophile par choix. C'est juste ça que je veux dire. Je pense que c'était la seule option qu'il y avait. Ah, il y avait le choix de ça, puis un lapin. Puis un lapin, c'est vite, là. C'est pas le Cajelet qui court après un lapin pour le fourrer. Moi, j'ai une question pour vous, parce que là, c'est le dernier épisode, puis c'est nolsagique. Fait que je veux savoir c'est quoi votre moment le plus marquant. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait tantôt. Mais pas le meilleur. Ça peut être le deuxième ou le moins marquant. Mais nous autres, on n'a pas répondu. Le moins marquant, je dirais, c'est cette question-là. Non, mais Nath a répondu, mais moi, c'est vrai, on n'a pas répondu en tant que question. Mais est-ce que la question était votre moment préféré ou le moment le plus marquant? Ben, on l'a juste posé à Nath, en fait. On ne l'a pas répondu nous-mêmes, je pense, sauf erreur. Moi, je n'ai pas répondu, en tout cas. Puis Nath, c'est... Moi, j'ai dit un moment que j'appréciais beaucoup, mais ce n'était pas le meilleur. OK. Le moment marquant, dans ma tête, c'est un peu au-delà. C'est Mothlé Crew. Moi, un moment le plus marquant, quand on a eu Alex Perron... Ah, ben, Chris, oui. Il y en a beaucoup, honnêtement, c'est dur de choisir. Quand on a reçu Alex Perron, pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment cool, non seulement parce que Chris et Alex Perron, mais il était tellement sweet, puis le fun, c'est la plus belle expérience de... On a eu bien des belles expériences avec des invités, mais lui, en particulier, c'était vraiment une cool expérience. C'est vraiment cool. Puis Card aussi, le rapper des Word Up Battle. C'est du monde qui écoute les Word Up Battle depuis longtemps. Card, c'est genre un dieu. En tout cas, pour moi, c'était comme un dieu du Word Up. Puis de l'avoir reçu, puis d'avoir parlé des meilleurs bouts de rap qu'il faisait, genre ça m'a fait comme capoter. Non, ben, il y a un moment que je dis le début de ses lignes, puis la complète. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, all right, je suis le rapper. Moi, je... Il a donné sa primé, c'est style. Exif, arrête le rap, il va t'occuper de ton fils. Premièrement, t'es à chier. Je pense que j'ai un meilleur flou quand je pisse. En plus de rap, il y a comme une pute. Tu t'en mets les yeux, puis que tu te sens belle. Tu collectionnes les queues, quand on dirait les noirs, tu te sens belle. C'est bon. Mais ça, c'est un bout que je vais me rappeler. que je suis content qu'il existe comme pour toujours. Tu sais, je suis content d'avoir que ça, ça existe. Non, c'est vrai que c'était fou. Tomako? Quand on a reçu Lucas Boucher... Ouais! C'est vrai. Lucas, il est hyper... Lucas, il sort son album de comédien en solo. Hé, je manque. C'est vrai que tu niaisais, je m'excusais pas pour toi. Je fais juste sortir le fact qu'il sort son 60. Ah ouais? Nice. Sur Spotify, ouais. Nice, nice. Sur Spotify. C'était pas pour 10, Lucas. Je trouvais juste à l'heure de le nommer quelqu'un nowhere. Ouais, ouais. En tout cas, c'était pas... C'est pas pour le 10, là. Juste un esti de nowhere, là. Lucas Boucher, l'esti de nowhere. Si t'es grissé, t'es en... Tout le monde qui va aller voir son heure, t'es un esti de nowhere. Non, mais j'avais trouvé ça un peu drôle parce que c'est lui qui nous avait écrit pour passer au podcast. Puis d'après moi, il a dû arriver à peu près comme toi, là, genre, quand il est... Ah, je suis plus africaine? Non, 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 non. Quand la fille, le douteux, il t'avait dit genre, ah ouais, va, hausse-moi le casque. Ah ouais, c'est ça. Parce que le gars, il avait clairement jamais écouté ce qu'on faisait. Puis qu'on faisait des blagues, puis il avait pas l'air à être tendant avec notre humour. On était venu sur Zoom. Qui ça? Qui ça, excuse-moi? Tu parles à Lucas encore? Ouais. Ben, je... Non, il avait l'air cool, il me semble. Ah oui, il était smart. Je me rappelle pas particulièrement, honnêtement. Je sais pas pourquoi je parlais de ça, là. Mais euh... C'est fait que c'est ton pire moment, dans le fond. Non, vraiment pas. Lucas Boucher, c'est mon pire moment. Non, non, vraiment pas. C'était dans la période que c'était sur Zoom. Ouais, c'était moi. Puis que Cinem Carrex, la sorcellerie turque, elle me rendrait super saoul à chaque fois. Ah oui! C'est elle qui a sorcellé ton... Oh mon grand-moi. Cinem... Ah, Cinem, elle était vraiment cool. Ah oui, elle était nice. Elle était vraiment, vraiment gentille. Cinem Carrex aussi. Ouais, vraiment cool. J'espère qu'elle aura trouvé les pogos halals dont elle a tort rêvé. Ah mais le P, le P, je l'avais texté quand il est arrivé, genre... Je pense que c'est comme peut-être un mois après qu'on l'a reçu. Genre, elle parlait. J'ai jamais vu ça, des pogos halals, genre sur le marché. Puis là, mon père arrive avec « Hey, on va voir ça dans comme trois mois. » Puis là, c'est comme des pogos halals Maple Lodge, comme « Chris! » Puis là, j'ai envoyé, puis je sais pas. Puis là, elle a fait comme « T'es qui, est-ce-tu? » Je m'en rappelle pas. J'ai pas parlé avec toi, j'ai parlé avec JF. Regarde, c'est un front. Je t'aime pas tant que ça. Hé, non. Je voulais juste être si mad vu que je t'ai filmé. Cinem Carrex. Non, c'est pas vrai. Mais, fait que toi, ça serait Cinem? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ça serait Lucas Boucher. C'est comme « Non. » Non, mais ce serait soit, il y aurait soit Card, ou avec mon frère Michael Ferreira. Ah, oui. Parce qu'il y a un moment qui est parfait. À un moment donné, Michael va juste dire « Qu'est-ce que vous voulez savoir? » Chotez-moi des questions. Marco, out of nowhere, dit « Est-ce que tu t'es chié de la culotte? » Puis il y avait une anecdote de ça. Il me l'avait déjà comptée, fait qu'il était comme « Chris, c'est soi qui l'aurait dit ça? » J'étais comme « Ben non, il a juste droppé ça de même, peut-être un mètre? » « Ben oui, j'en ai une. » Ah, c'est malade. C'est malade. Tout le monde en a une anecdote de même. Ah oui. Ben non. Non? J'ai jamais chié les culottes. Ben oui, mais quand j'étais en fin. Ouais, ouais. C'est pas une anecdote, là. L'anecdote, c'est « Ouais, j'étais petit. » Moi, je pense que je l'ai jamais comptée, mais je l'ai déjà chié dans le truck. Ah oui, c'est vrai, c'est horrible. Je l'ai pas comptée, je pense. Dans le frégétaire, à l'arrière, dans le coin. Non, non. On était, genre, je pars de chez un parent. On est à côté de la 30, là, en tout cas. Puis on monte la 30, puis je suis comme, honnêtement, comme 15 kilomètres d'autoroute, là. Je suis vraiment pas loin, là. Puis ça jamme d'un coup sec. Puis genre, là, ça commence à me travailler, que j'ai envie de chier. Mais c'est un parking, là. Il y a rien, là. Ça bouge pas, là. Il y a un Tim Hortons, mais il est loin. Puis genre, ça bouge pas, là. Puis j'ai vraiment, vraiment envie de chier. Puis genre, là, je suis dans le truck, puis je me cherche un issue. Puis il y a comme, une minute, il y a une vanne, comme, tu sais, à force que tout le monde avance tranquillement pas vite, il y a une vanne qui est à côté de moi, genre. Puis, fait qu'il y a personne, genre, à ma gauche qui peut me voir chier. Tu sais, à part la personne en avant, là, qui a dû se dire, Chris, soit il s'assit sur le bras à cette petite vitesse, ou je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là. Fait que j'ai décidé de chier dans un sac de plastique. De que, de plastique normal ou genre métro ou IGA? C'était mon sac à lunch, mon défunt sac à lunch. J'avais enlevé mon lunch, par exemple. Ça a été mal, là. Mais ouais, j'ai chié là-dedans. Bon, ouais, quand ton yogourt pète dans ton lunch, t'es penché. Imagine que je chiais sur ton sandwich. T'es-tu mis sur le park ou genre tu lâchais le break, des fois, pendant que tu chiais, genre? Euh, non, je me suis mis sur le park parce que ça bougeait plus. Fait que je me suis mis sur le park, je me mets le cul à côté comme ça, genre. Puis j'ai mis le sac comme en-dessous de mon cul. Puis t'es-tu venu à terre après, genre? J'ai perdu ça, je me suis crossé. Non, j'ai chié là-dedans. Puis en même temps que j'ai chié, genre, le truc a commencé à avancer. Puis genre, les chars ont commencé à avancer. Puis genre, fait que là, j'étais là, le cul plein de marde. Oh! Puis genre, j'ai le pied, puis en accident, j'ai comme le pied sur le break. Mais en accident, je poigne le gaz. Ça fait que ça fait... Fait que genre comme le char à l'avant, il se revient clairement pour genre, voir le gars qui est de même, genre... Oh, tabarnak! Puis c'est ça, puis j'ai réussi à me torcher, à crisser ça dans le sac. Mais j'étais trop gêné pour comme me parquer, pitcher le sac sur l'autoroute. Puis... Je l'avais ici dans le congélateur d'un des clients. Non, je l'avais dans le char, j'avais dans le troc comme à côté de moi. Jusqu'à temps que j'arrive. Genre, pendant comme 45 minutes, avec les fenêtres baissées, avec une marde à côté de moi, à chauffer pour aller travailler. Wow! Fait que... C'est ça? Je sais pas si je suis impressionnée ou dégoûtée. Ben, ça peut être les deux. C'est un heureux mélange des deux. Ça peut être les deux. Moi, je... Je suis impressionné d'être autant dégoûté. Je pensais que j'avais atteint mon sabote. Cette anecdote-là, c'est comme une recette avec trop de sel et de sucre en même temps, puis ça donne de quoi de weird, là. Ah oui. En plus, ma mère, elle a mis après une petite canne à café dans son troc à côté. En cas d'urgence. En cas d'urgence, une petite canisse de café. Je fais... Ah, c'est un bon gang. C'est correct, est-ce que tu as? Ah, c'est marrant. Tu sais qui est la personne qui a été croisée à l'appart, qui a été trouvée le plus sympathique? Ben là, ça va avoir l'air de copier film, mais ça serait Alex Perron. Ah, mais... C'est un des rares podcasts que j'ai fait, puis il était tellement intéressant, généreux, que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il a de me souhaiter bonne fête à tous les années? Je suis comme... Ça me surprend qu'il se rappelle de ça, là. Tu sais, au pire... Ben tu sais, moi, il ne m'a jamais contacté. Mais peut-être que c'est juste dans ses bonnes... Tu sais, il y en a qui disent bonne fête à tout le monde. Peut-être, mais en même temps, tu sais, il y a combien d'amis? Moi, il ne me dit pas bonne fête. Mais t'es-tu amie avec? Oui. Moi, il me dit bonne fête. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Non, il était vraiment nice. Ça, je ne fourrerai pas ça. Oh! Bonne fête! Le petit monsieur avec la moustache. Moustache? Ouais. Mais sinon, sans les inviter, à un moment où il était le fun, c'est les premières intros que tu faisais, puis que tu filmais, puis que tu faisais des espèces de mises en scène. Oh, oui, oui, oui. Ça, c'était drôle, là. Oui, c'était marrant. Oui, ça a duré comme cinq... C'était pendant la toute une intro, puis c'était tout le temps moi qui buvais à des places que je cachais de l'alcool, genre. Puis à la fin, on voulait faire une petite grosse affaire, genre, une manée, une manée, c'était comme genre, j'avais des petites boutonnées cachées à des places, puis une manée, on voyait Jasmine qui me pognait à boire en cachette, genre. C'était comme en POV, genre. Ouais, pourquoi tu n'as pas continué ça? Le podcast ne serait pas mort, est-ce que c'était super bon? Je le sais, oui. Pourrait, pourrait. Est-ce que c'était le gay-marde? Je pense que c'était Matt qui faisait le montage à ce moment-là, puis ça avait s'foutché, ou il y avait quelque chose du genre. Si vous êtes en tabarnak, là, textez Marco Lalonde sur Facebook. Ah oui, textez-moi ici. Envoyez-y des estides, je ne vais pas rester, il va vous dire, n'inspirer avec. Ah oui, mais on voulait faire une grosse affaire, après ça, on voulait faire comme genre, l'épisode d'après, c'est moi qui rentre dans l'appart, puis il y a une intervention, puis tout. Ah oui, mais... Genre qu'il y a une ligne conductrice, c'était déjà un petit film, mais... Ah, ah, je pense que j'ai trouvé mon moment préféré du podcast, le plus marquant, puis ça m'implique moi, par exemple, mais c'est quand même... C'est quand même moi, là. C'est quand même... Quand j'ai fait un coup au téléphone. C'était quand même nice. Ah, c'est vraiment pas de ça. On était allés au IGA. C'était marquant. Ben oui, on était allés au IGA, juste avant. Moi, j'avais spoté le nom du commis. On avait dit que j'allais faire un coup au téléphone, mais on ne savait pas qui prankait. J'avais spoté le nom du commis, j'avais spoté le numéro de téléphone, puis j'avais vu qu'il recherchait des employés. J'avais juste... Je parle au boss, puis je commence à négocier. Tu disais qu'il était un ami du gars. Ou que je suis un ami du gars, puis que je ne peux pas rentrer. C'était quand même un bon prank. Ah oui, tu disais que tu n'avais pas ça, tu as pris le mot après. Je ne pouvais pas rentrer. Je me demandais si c'était à quelle heure. Il me dit que c'est soit à 9, soit à midi. J'étais comme, ça peut-tu être comme à 10? Mettons. Je pensais que tu allais dire que ton moment marquant allait être notre rencontre. Ah, ben ça aussi. Je suis un peu déçue. Je m'excuse. C'est un moment d'amour. Exactement. Ça, c'était vraiment en temps. Fais-donc un prank right now. Non, mais je ne riais même pas de ça. J'ai pensé. C'est pensé à quoi? Je pensais à un prank dans ma tête. Mais ça ne tente pas de faire un prank call right now? Ben non. OK, c'est correct. Je ne suis pas bon en prank call. Oh yo, appelle Barnick, dis que ça m'aurait mort. Si Barnick arrive à toi, Barnick, lui, il est bon en prank call. Ah oui, vrai? Moi, j'ai eu du temps et j'avais quelque chose en tête. Ah, nice. Sinon, je vais juste être mauvais. Oh man, tu te rappelles ta blonde et il va falloir croire que ta mère est morte. Oh non. C'est pas drôle aussi. Oui, il faut que tu pleures. Ah non, non, non. Ben, la maman est à l'hôpital, il faut vraiment que tu ailles la voir. Moi, je suis à Sainte-Julie. Moi, j'ai reçu mon podcast. Psych. Mais c'est clair que je ne vais pas pleurer parce que ça veut dire que j'ai rite. Ça fait que je serais un peu content d'appeler. Viens me chercher puis elle arrive ici puis « Hey, bienvenue dans ce bois de gasp! » Ça serait tellement insane, dans la Barnick, elle serait en calice. Je ne pense pas, mais non. Je pense que oui. En tout cas, moi, je serais en calice. L'autre fois, le chat, elle ne trouvait plus le chat puis elle était comme « Je pense qu'il s'est sauvé. » Puis j'étais comme « Ben non, inquiète, t'as pas. » Elle dit « Oui, les chats, ils se cachent pour mourir. » « Oh, mon Dieu. » Tu sais, en fait, moi, je suis l'agé à jouer. Je suis en ce mode-là. Puis finalement, non, il y avait un abcet dans le trou de cul et il était caché dans le garde-robe. « Oui, c'est dans le trou de cul. » « Un abcet. » « Que pète-tu. » « Oh, ouais. » « C'est nice. » « Nice. » Puis, il va-tu mieux? Il est-tu mort? « Il est mort. » « Il est mort? » « Non, non, il est pas mort. » « All right. » « C'est Mademoiselle VaginQ. » « Non, non, c'est Mister. » « Ah, c'est Mister VaginQ. » « Non, non, c'est Mademoiselle VaginQ. » « Ça, c'est l'autre chat. » « Ah. » « C'est Mister qui a l'abcet dans le trou de cul. » « Tu appelles juste Mister. » « Oui, juste Mister. » « Puis, il est-tu sur le bord? » « J'essaie de l'appeler. » « J'essaie de... » « Il est quand même vieux, mais je ne sais pas il a quel âge. » « Ça sort bien. » « J'essaie de... » « Mademoiselle VaginQ. » « Puis, Mister Flac de Dèche. » « Mister Flac de Dèche. » « Ça sort d'un peu... » « C'est un petit oiseau-là. » « C'est un cardinal. » « C'est un cardinal. » « Ah ben, on aurait le tué. » « Non, il y a des petits cardinal. » « Hé, un petit cardinal ! » « Tantôt que je suis à la ville, ça serait malade. » « C'est pas dans le podcast. » « Ça n'a pas rapport. » « On est tellement... » « C'est malade. » « On est entouré de fleurs, Marco. » « C'est-tu un cardinal, ça ? » « Puis, je ne suis tellement pas quelqu'un qui s'émerveille devant la nature. » « On a l'air d'être à la retraite. » « On finit, on se barre le casse avec une plainte de pétage. » « Ah, ça serait malade, c'est-tu ? » « Ah oui. » « Tu voudrais-tu nous faire ta chronique ? » « Ah oui, vous avez besoin de... » « J'aimerais ça. » « Non, non, mais pour vrai, j'aimerais ça m'entendre. » « Moi, je veux le content que tu as fait une chronique. » « J'en ai jamais fait. » « Tu m'as dit que je peux en faire de temps en temps. » « Puis, Matt, qui... » « Ah, that's it. » « Ça va me prendre quand même... » « Je l'ai écrit rapidement. » « Mais ça vient du cœur. » « Parce que vous m'avez quand même... » « Ah, t'es fin. » « Vous m'avez accueilli souvent. » « Marco, tu m'as nourri. » « Tu m'as lifté. » « Phil aussi. » « Puis sur 11 ans, le casse, on a eu plein... » « Je t'ai nourri avec ma grande. » « Ben oui, totalement. » « Puis sur 11 ans, le casse, on a eu plein de beaux moments ensemble. » « Tu sais, vous êtes rendu de mes bros. » « Fait que pour célébrer ça, j'ai décidé de vous vomir d'en face. » « Oh! » « Je vais vous rooster comme... » « Ouais, tu es malade. » « Comme jamais. » « C'est pour ça que je voulais savoir Alex, est-ce que tu es là ? » « Parce qu'il y en a une sur Alex plus tard. » « Mais je vais la faire pareil. » « Ben oui, ben oui, fais la pareille. » « T'arrives ici pour faire un podcast. » « Tu vas repartir ici, grand brûlé en tabarnaque. » « Ça va ? » « Je vais vous violenter comme si vous étiez des femmes battues, des femmes voilées qui avaient trompé leur mari. » « Ça, on sauf Marco. » « Marco, toi, je ne vais pas te rooster parce que grâce à toi... » « Non, mais tu m'as présenté Jasmine. » « Pis Jasmine est parfaite. » « C'est la femme de ma vie. » « Son seul défaut, c'est Marco. » « Parce que Marco, c'est un mélange genre de Joe Rogan pis de mini-moi. » « Dans la même personne aussi. » « Marco, on se boit le castro. » « On va se rappeler de toi. » « Ben, on ne se rappellera pas de toi. » « Mais si on avait à se rappeler de toi, ce serait pour tes reflux gastriques. » « Mais là, j'entends. » « Tu as autant de reflux gastriques que Phil fait de maladresse dans ses chroniques. » « Phil ! » « Le maillon faible de la vie. » « Tu sais, des chroniques à Phil, ce n'est pas si pire. » « Mais contrairement à la gorge d'une pute, tes chroniques n'ont aucune profondeur. » « Tu sais, tu n'es pas laid, mais personne ne veut te ressembler. » « Tu sais, c'est genre, c'est quoi ton style. » « On dirait que depuis ta prof, tu as abusé au primaire. » « Tu t'es dit, c'est sûr, il faut que ça ne se reproduise jamais. » « Qu'est-ce que tu peux faire ? » « Ah, ce style-là. » « Wow, c'est très beau. » « Oh, tabarnak. » « Je vois que tu fais de ça. » « Je me rappelle de bien des affaires. » « Ah, man. » « Puis Alex, c'est ce style qui n'est pas là. » « Je vais te le dire à la caméra. » « On ne s'est jamais vu en personne. » « Tu? » « Bien non, on ne s'est pas juste vu sur Zoom. » « Oh, wow. » « Puis là, c'est le dernier épisode. » « Puis moi, je pense que c'est de sa faute. » « Si on se boit le cas, c'est mort. » « Il est arrivé, est-ce-tu. » « Comme sa mère. » « Si c'est de sa faute. » « Fait que bref. » « C'est toute bonne chose à être fait. » « Puis « On se boit le cas. » « C'est une bonne chose. » « Fait que je suis content de closer ça en beauté. » « Good job. » « Good job, DJF. » « C'était beau. » « C'était beau. » L'estite joke de ça, un prof qui l'a abusé. Ah, tabarnak. C'est nice parce que t'as tout folle, genre. Il y avait la recherche, t'as appelé ma mère, c'est sûr. Je trouve ça malade. T'es très content. C'est drôle, je pensais que t'as déjà rencontré en vrai, Alex. Juste sur Zoom. Dans ma tête, j'étais sûr que tu l'avais déjà rencontré. J'ai vu sa blonde une fois en vrai parce qu'elle était venu à un de mes shows. Je l'avais reconnu sur Zoom. Elle m'a dit allô. Tabarnak, t'as une estite bonne mémoire. J'ai pas fait, je sais pas comment j'ai fait. J'étais juste, genre, je sais t'es qui. Oh, attends, j'ai touché le bas. J'ai touché plus. Excuse-moi. Je vais reparler de manière distingue encore. Non, non, mais ça passe. On comprenait quand même. Mais c'est... Ouais, c'est sûr. On comprenait pas vraiment. Fait que, ben, on entendait ce qu'est l'essentiel. T'es-tu capable d'articuler quand un dentiste t'est juste dans la gueule? C'est sérieux? On se voit le reste. Je voudrais faire ça. Le premier numéro du stand-up, tout le temps se faisant faire un pontage, genre, ça serait nice. C'est pas un pontage, là, non, hostie? Ouais, un pontage pour une Chris Yardiaque. Ouais, c'est ça. Un plombage. Ben, ça serait nice. Ça serait encore plus haut. C'est pas mal sûr que t'as endormi, là. C'est genre, c'est ça son number. C'est juste, il gueule. Ah ouais. Le premier épisode que t'étais dans le crew, c'était avec Michel Grenier, right? Ouais. Ça, c'était le premier. Chris, ça a commencé, ça a commencé... Ouais, moi, je me suis dit, il sort big. Deuxième épisode. Ouais, Jeff, t'as-tu des idées? C'est vrai, hein? Ah, t'as fallu, t'es bon, t'as amené plein de monde ici, t'sais quoi? Ben ouais, j'ai travaillé fort. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Christopher Williams. Ouais, ça, c'est vrai, c'est vrai. Disparu de la base. Alexandre Douvée. C'est quoi? C'est quoi qu'il arrive avec Christopher Williams? J'ai aucune idée, je sais pas. Il est retombé dans la coke? Ben, peut-être, je pense pas, mais j'ai aucune idée. Ouais, ben, c'est pas fait peu... Il était pas ça à l'ice? Elle est jetée, oui, c'est vrai. Je pense que oui. Douville, j'ai pas plus d'ouville, mais Barnet qui a travaillé l'autre fois. Oh, jasmine! Merci d'avoir été notre pièce pendant qu'on a l'église. Jasmine, désolée de te chasser. J'ai réussi à m'amuser avec le montage, fait que j'ai essayé d'exploiter des choses que vous dites puis de remettre des vieux extraits, là. Ah, c'est excellent, ça. Ah, Chris! C'est pour ça que t'es la femme de ma vie. Wow! T'es la femme de notre vie, merci. Seulement, tu savais que je fours mieux que Marco. Hey, on a un OG qui se joint à nous en ce moment. Yo, Mathieu! Allô, tout le monde, qu'est-ce que ça va? On a Mathieu Morin. Mathieu Morin. Je vais te faire ma première journée. Oh, what's up, mon fucker? C'est-tu une bière, Matt? C'est que dans Glacier, il y en a plein. Non, non, il y en a dans Glacier. On en a acheté. On en a acheté, OK. Oui, parce qu'on devrait le dire, là, mais l'argent qui nous restait pour les Patreons, on l'a pris pour se faire un rap party, tu sais. On n'avait pas énormément de cash, parce qu'on réinvestissait. On avait acheté à Camégo qui a coûté quand même cher. Oui, oui, oui. Fait que c'est ça. On a pris de l'argent, puis on s'est fait un rap party. On a de l'alcool en masse. Parce que c'est ça que les fans voudraient. Ben oui, mais santé au Patreon. Santé au Patreon. Santé! Mais pour vrai, merci au Patreon qui nous ont soutenu aussi longtemps que ça. En plus, moi, ça me fait capoter que du monde donnait 10 piastres, 5 piastres, même une piastres à du monde que tu ne connais pas. Ça me fait capoter. En même temps, tu te dis, les fans d'Onse boire le casque, c'est-tu le genre du monde qui a un bon bilan financier? C'est tout le monde qui a un bon bilan financier. Moi, ça me surprend pas qu'ils mettent 10 piastres dans cette barde-là. Ils ont pas de cellules, eux autres. C'est juste ça que je voulais dire. Moi, les fidget spinners, je vais mettre un petit mille là-dessus. Ça a tout investi dans GameStop trop tard, ces gens-là. J'ai vu Nesta Hall qui m'a envoyé un message. D'ailleurs, on va t'envoyer des T-shirts small qui restaient. Il m'a envoyé une photo de lui à Sous-Écoute. On lui a envoyé les T-shirts small? Ouais, ouais. On peut en garder pour... Ben, moi, j'en ai gardé un. Ouais, moi aussi. Ben, regarde, on checkera après. Anyway. On s'en parlera après. Je t'arrête de mon T-shirt, est-ce-tu? Ouais, j'aimerais ça. Mais il est allé voir Sous-Écoute avec son T-shirt. On se barre le casse et il représente. Ah, ben non! Oh, il m'a envoyé les photos. Ah, ben voyons donc. C'est normal. Un genre de couverture qu'ils font dans la famille. Là, ils coulent tous les T-shirts ensemble pis tu donnes ça en génération par génération. Ah oui! C'est ça qu'ils font? Ouais, ouais, ils font tout ça. Une courte pointe, une... Toutes les hôles font ça. Ah, les hôles? Ouais, ouais, juste les hôles. La famille hôles, tu veux ça? Ah, c'est pour ça qu'il veut les chandails, là. Il stresse un peu. Ah ouais, ouais. Ouais, il veut tout pour se faire un sleeping bag. Ah ouais? Un genre de sleeping bag en T-shirt. C'est zéro chaud. C'est juste, c'est ça, d'épais, coulisses, pis il dort là-dedans. Ben, j'espère que c'est ça ton plan. C'est toujours de tapis avec aucune adhérence. Un tapis qui se ramasse en boule dans le salon tout le temps. C'est malade. Ça, c'est vraiment pas cool. Non, ouais. Tu as, Matt, on était un petit peu dans cette discussion-là, ben, on se demandait, ton moment le plus marquant, on se barre le casque. Le plus marquant? Je pense, ben, moi, je l'ai dit souvent, mais je pense que ça a été le petit malheur. Ouais, ça, c'est un malheur, là. On en a parlé un peu tantôt, mais ça, c'est un petit bon, t'as sûr. Ouais, c'est vrai. Je pense que vraiment, ça a été... On a eu le temps de du fun à le faire, pis... Il y a une affaire qu'on n'a pas parlé, qu'on en a parlé tantôt, pis moi, personnellement, c'est, genre, mon intro musicale préférée, c'est dans cet épisode-là, quand, genre, il y a de la musique techno, pis un speech de Hitler, en même temps. Ça commence avec le tout du petit bonheur, je pense. En plus, ça devient un cauchemar, ça devient un speech Hitler. C'est pour vrai la meilleure intro ever, surtout dans le contexte de comme on les niaise, pis, genre, c'est un speech de Hitler. C'est nos petits malheurs. Comme si Chuck... Chuck, qui est comme le gars le plus sweet au monde, qui est genre... Ah non, mais là, il y a une petite vibe hitlarien. Il fait souvent mon son à GHB. Ouais, il crie pas mal des gars qui racistes. Ouais. Des fois, il y a une joke de noir, pis c'est le seul que t'entends faire... Ouais, pis la légende dit qu'à chaque fois qu'il finit, mettons, de tout préparer le stock pour un podcast, il finit... Quand tout est fini, il fait genre ça. Ouais, pis... Ouais, ouais, moi, j'en sais plus. Sinon, tout le monde, ça finit, il commence, il faut qu'il y ait le repas, sinon... Absolument. Il finira pas, non. Sinon, ça l'a réjouit, ça l'a réjouit le moment donné. J'allais m'a réjouit le moment donné avec le petit bonheur, pis celui qui m'a envoyé à la porte, dans le fond, il m'a dit, il y a une famille de paquis en avant, pis il s'est penché, pis il a pété dans le craque de pape. Ouais, il trouvait ça ben drôle. Ouais, il est un bon gars, mais des fois, il l'achate. Chuck me rappelle, on était rentrés chez eux, allés chercher un divan, là, pour l'aider. Oui, 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 pour l'aider à déménager. Hé, dans le couloir, ça sent à mal, il doit être les petits paquis en dessous. Il a dit ça. Moi, ça me faisait capoter. Fait que salut, Chuck. On t'aime, on t'aime... T'adore, Chuck. Oh, il nous a donné un code de... Comment qu'il s'appelle? Le Cosby? Ouais, c'est ça, pis tout. J'ai des codes de... Il a dit le mot à N. Il s'appelait le même. Les codes de N-word. Mais lui, il disait pas N-word. Non, il disait le vrai. Lui, il y allait... C'est un OG, là. Un Nigo? Hé, lui, c'est un coliste. Lui, là, il parle comme s'il avait 90 ans, pis rien à perdre. Il est comme, hé, j'ai le goût de le dire, le N-word. Ça va le dire, c'est-tu, pis c'est tout. Il disait Richard Pryor, le monde capote avec ça. Ça reste toujours bien. Ah, c'est-tu Chuck à la malle? Ah, du coup, on l'aime. Ben oui. Ben oui, ben oui. Salut, c'est-tu. Évidemment, c'est des blagues. Ben oui, ben oui, c'est des blagues. On l'aime beaucoup. On l'aime autant qu'il n'aime pas les paquis. Oui, oui. On l'avait croisé à ses écoles. Il avait l'air brûlé pour elle. Je pense qu'il travaille vraiment beaucoup. Ouais, ouais, il a l'air de travailler vraiment fort. Bon, il travaille comme un. C'était trop facile. Ah oui, ah oui. Normand Bratwaite? Je sais pas, je pensais que ça allait partir de quoi. Il est passé à l'inscrème. C'était bon. C'est vrai, c'était super. C'était marrant. C'est pour vrai, c'était insane. C'était bon. C'est super longtemps que j'ai écouté l'inscrème. C'est pour le stretch que j'y vais. Ouais, tu t'abonnes, t'écoutes tout. Je le trouvais écœurant, cet épisode-là, parce que Normand, genre, il est comme à un stade où est-ce qu'il s'en calisse, pis ça paraît, tu sais. Il est juste là, pis il parle une manière de Marc Labrèche, pis il est comme Marc Labrèche. Ouais, il a peur de ça. Il a peur du succès, ce gars-là. Pis genre, pis il parle des dudes, il s'en parle de même, pis je trouvais ça écœurant. Des espèces d'insides de comment je le connais, le jeune. Pis il a peur du succès. Ah ouais, mais c'était un de ses amis, là. Tu écoutes, il disait qu'il était sur la poudre avec Marc Labrèche, pis c'est comme tabarnac. Mais tabarnac! Ouais, oui, c'est ça que je dis. Il a un hélicoptère, il s'en calisse. S'il a un des problèmes, il vole. Il s'en calisse, ce gars-là, là. Ouais, ouais, ouais. Il peut s'enfuir dans le ciel, là, c'est-tu? Ben, c'est parce que c'est surtout, genre, c'est comme moi, si tu peux raconter tes anecdotes de drogue, si t'es à l'aise avec ça, là, pour moi, c'est sûr que Marc Labrèche, j'étais pas tant d'homme, si tout le monde sache qu'il fait de la poudre. En même temps, il faisait calissement de l'argent dans les années 90. Ben oui, ben oui. Pis t'sais, je veux dire, c'est les années 90, là. Ouais, ouais. En fait, dans les cas du lac, il y avait un petit compartiment pour la poudre, si tu regardes, tout le monde était là-dessus. Ah ouais. Le pire moment, Matt. Le pire? Attends, là, je sais pas, c'était tellement le fun, là. Il y en a des pires, je le sais. Le pire moment. Fuck. Ben, on a déjà un invité qui est parti. Ouais. Ça, on en a parlé. Ça, ça peut considérer être un pire moment, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. On en a parlé tantôt, d'ailleurs. C'est plus awkward. Sinon, sinon, ouais. Mais moi, je pense que le pire moment, c'est... Encore là, ça m'implique moi. Mais... Ça va, Phil? Ouais, ouais, tout est beau. Excellent. Mais voilà, c'est... C'est quand on a reçu Dom Léonard. Moi, je l'adore, Dom Léonard. Il est fucking bon. Mais c'était le lendemain de la Saint-Jean. Pis j'étais totalement en skierap. Ouais, moi, avec. Ça, si vous voulez regarder un GF, il est présent, mais pas mentalement. C'était quoi le lendemain de la Saint-Jean? Il me semble qu'on aurait fait un podcast le jour de la Saint-Jean. Oh, mais j'avais fait été la veille. Oh, non, mais c'est une autre année. C'est une autre année. C'est une autre fois. S'il y avait juste eu une Saint-Jean. J'étais totalement inactif, là. J'étais pas là. Ouais, moi, avec, j'étais skierap. Je pense que je dis comme quatre phrases tout à long. J'ai l'air de mat. J'ai l'air de me rappeler. J'ai l'air de me rappeler avant que j'arrivais. J'étais comme dehors. Moi, avec, j'étais skierap. Je jasais avec. Ma game sociale était au meilleur que j'étais capable de faire, mais j'étais skierap en crise. Je le connais pas. Pis, genre, il dit juste une année, c'est quoi, dans le fond, t'as demandé à GF, j'aimerais savoir d'homme Léonard. Pis je fais, oh, non, non, non. J'ai juste dit, oh, non, non, non. Hé, Barnet. Ça, Barnet, la rente sur vous. Hé, Barnet. J'ai juste dit, oh, non, non, non. En fait, c'est GF qui a dit, hey, on va voir lui. J'ai dit, OK. C'est-tu que c'est malade? Ah, pis que t'aimerais savoir d'homme Léonard? Non, c'est pas ça que c'est passé. Non, non, non. Il m'a dit, hey, ça pourrait être lui. Je lui dis, ben, oui. Oh, oui, c'était ma shit. J'aurais pu lui mentir. En même temps, c'était le meilleur invité pour que tout le monde soit scrapped. Oui, oui, oui. Parce qu'il a joué de la guit avec sa chanson de... un truc... Oui, c'est vrai. Un chard poké, là, de déposte-leur. Oui, c'est vrai. Pis il est revenu dans les toilettes un moment donné. Oui, c'est vrai. Le petit gag, on a tout mordu en plus. On a vraiment pas été bons. Il est arrivé, il s'est assis. Il a fait, t'es pas la première fois, je suis du ça. Pis tout le monde était genre, c'est-tu vrai? Il a dit, ben non, on crisse de... C'est pas une table, c'est-tu le monde de la table? Je suis au moins du ça une fois sur la main. Moi, je me rappelle que cette fois-là, moi, avec, j'étais scrappant en crise, probablement, pis genre, il est arrivé, pis j'ai dit... Ben, je l'avais vu comme la semaine d'avant à GHB, je pense, ou deux semaines avant. Ça se peut... Ouais, ben oui. Pis j'ai dit, hey, j'aime vraiment ton humour. Ben, j'ai été super maladroit. J'ai dit, c'est nice ton humour. On dirait comme de l'humour mon oncle un peu, mais genre comme méga punché pis surprenant. Pis genre... Genre, c'était pas ça mon intention, mais j'ai chié sur sa carrière, genre, en une phrase, pis genre, c'était pas ça le but de pan en tout, là, t'sais, genre, j'avais legit, pour vrai, beaucoup aimé son stock. Ouais, mais je crois pas ce que tu veux dire, c'est pas mon oncle, c'était juste plus comme un peu, genre, cabaret style. Ça filait, c'est du joke, soin des... Mais mec, c'est ce qui l'a super bien, pis c'est un, il en fait moins dans le circuit des... Des membres, mais il est très actif, pareil, en humour, là. Mais, je sais pas, c'est comme un genre de vibe, ils vont des chants qui ont rencontré genre Roméo Pérus. Ouais, c'est exactement ça. Mais moi, j'adore ça, pour vrai, j'adore ça, je trouvais ça hyper efficace, mais quand j'y ai dit, genre, je l'ai vu dans sa face qu'il a fait comme... Non, c'est calice. Ça avait pas besoin de m'inviter pour me chier dessus. T'avais pu juste m'envoyer un message par Messenger. C'est parce qu'aligne tout ça... Mais je pense pas qu'il l'a mal pris. Mais aligne tout ça après l'autre, il y a le bout, mettons qu'il arrive, il dit, comme ça, tu voulais avoir d'un Léonard? Non. Il y a ça, pis une minute, il y a Matt qui a dit, les boomers, il fait, je suis pas un boomer, c'est calice. Non, mais j'affoientais pas. C'était le pire épisode à l'fond. C'était le pire épisode. Ouais, pour vrai, pis le gars, il était full nice, il était full nice. Bon, c'est nous autres qui était pas bon. D'ailleurs, on a... Attends, prends un micro. Ah ouais, c'est Barnik qui est avec nous. On a Barnik avec nous autres. Barnik! Barnik, chilling podcast, c'est-tu? The Borgs. Bon, ben, c'est juste ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, 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 je voulais suivre le sujet. Dans le fond, t'avais Dom Léonard ici, pis toi, dans le fond, t'as traité de boomer. Ben, je sais plus ce que j'ai dit, là. Non, mais j'ai pas dit boomer. T'as dit trou de cul. Ouais, ouais, tu as dit boomer, parce que lui, il a fait, je suis pas un boomer. Ouais, peut-être qu'il a compris, hey, il faudrait que je monte mon boomer. Je sais pas, là. Je m'étonnerais beaucoup qu'il ait compris ça. Tu penses? OK, toi, tu dis humour en anglais? Ouais. Humor, boomer, je sais pas, j'essaye. T'essayes de quoi? Ça fait longtemps, j'ai pas acheté un podcast, ça c'est bizarre. avec ta mardein, je t'ai dit. T'as-tu une chronique? T'as manqué ma chronique, Baranick. Je peux faire comme quand il y en a improvisé, non? Ouais, ben ouais, vas-y mon chum. Honnêtement, depuis trois semaines, ça fait trois semaines, j'ai pas vu Jeff se produire, pis mon état de santé, c'est grandement amélioré. C'est comme un cancer, ce gars-là. Ben ouais, ben ouais, c'est-tu. Oh, T'as marqué ma famille. Autant que ta brof, t'as marqué le trou de cul. Elle avait des longs ongles. Attends, tu sais, prends ça, je vais aller de ma poignée à boire. Est-ce qu'il y a un numéro 22? Ouais, tu veux-tu m'en ramener une aussi, Jeff? Genre, une petite Corona, s'il vous plaît? T'es correct? Ouais. Tu vas y arriver? Tu correct? Ah oui, c'est sûr. Ouais, juste là! Ouais, l'âge l'heure, le Jeff. Oh yeah. Ah, merci, monsieur. Hey, merci. Vous allez-tu, allez-vous recommencer votre podcast? Ouais, techniquement, avec, parce que là, Jeff s'informe avec les studios de Pantelus. Tu m'as fait quoi? Il s'informe avec quoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Il y a plein de glace. Il y a plein de glace! Tu m'as fait ça. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Jeff s'informe pour les studios à Pantelus ou d'autres studios qu'on préloi pour commencer. Nice. Ouais. Un de nos gros problèmes, c'était d'avoir un stock de qualité constant. Tu sais, soit si on y va all-in, ça demande quand même un certain investissement, ou sinon, on peut y aller graduellement. Je pense qu'en loin, un studio, c'est genre la best option. C'est sûr qu'en investissant, c'est que t'essayes de rentabiliser ça au minimum que ça te coûte à rien. Fait que genre, en te faisant des jambettes, t'as pas le choix de bouger un peu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ben ça, ça, c'est sûr. Tu sais, est-ce que ça va être une affaire viable à long terme? Je ne penserais pas. Tu sais, de location, à moins que pour X raison, on ait des sponsors ou de quoi qui voudraient financer ça. Ben, tu n'auras probablement pas le choix, mais c'est quand même facile, je pense. D'avoir des sponsors? Ben, tu dis salut. Ouais. Puis là, tu fais yo. Ouais, ouais, ça, c'est possible. Mais pour l'écision, on était tanné de gosser. Puis surtout, au mois de janvier, on essayait de le faire à l'abreuvoir, le chewing-podcast. Puis sur un mois, fait que mettons, une fois par semaine, on a quatre tournages, on a réussi à faire un épisode qui était viable. Parce que la console bugait, il y avait des petits bugs à chaque fois. À un moment donné, le son piquait trop. Fait que là, sur un mois, un épisode, c'est de la city de merde. Ah, il y a... D'ailleurs, il y a Preach aussi. Je viens de le penser assez. Il y a Preach aussi qui a un studio. Ah, ça se peut. De location, à louer? Je ne sais pas louer, mais je sais que Pôle mouillé, c'est enregistré là-bas. OK, OK. Il dit tout le temps merci à Preach pour le studio. Moi, je ne savais pas qu'il y en avait un. Ça ferait du sens. Puis ici, il fait juste tarté, mettons. Peut-être qu'il est moins cher aussi, puis compétitif. Je sais que Preach, je sais que Preach, il y a un podcast au moins en anglais avec Abba. Oui. Ah oui? Et ensuite de ça, je ne sais pas s'il y a d'autres podcasts. En bout de ligne, s'il y a juste un podcast pour lui, il y a les fallopes. Les fallopes, oui. Il y en a un avec Chuck aussi. Ça s'appelle Les Paquets. Les Paquets. Ah oui, c'est que là, c'est qu'il y a trois podcasts. Tout le monde maintenant dans le game se sont rendus au début. C'était un podcast. Ils se sont rendus comme des cartes de crédit. Quand on a commencé, pour vrai, il n'y avait pas d'humoriste qu'il y avait de podcasts. Il y en avait, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait Mike Ward, si tu les écoutes, il y en avait probablement une coupe. Vous avez commencé à peu près en même temps que tu les écoutes. Si tu les écoutes au bordel, je ne parle pas avant. Ils ont commencé fin 2015, nous, on a commencé début 2017. Je pense, mettons... Fait que non. Loser! Je pense qu'on a commencé en janvier 2017. Je pense que Jer a commencé comme six mois avant puis Pébé Rival comme un ou deux mois avant. Il n'y en avait pas beaucoup. Non, il n'y en avait pas tant que ça. C'est pour ça que, je pense, mettons, il y avait ce monde de l'île aussi dans ce temps-là. 2018, c'était probablement le pique. 2018, par rapport à notre stratégie pour aller chercher du reach, genre... 2018, c'était notre pique puis après ça, genre comme Facebook, YouTube, on a changé un peu leur algorithme puis après ça, ça a été un peu notre mort. Puis il y a aussi du monde plus intéressant à suivre en podcast, j'imagine. Il y avait tellement de bons podcasts. On a devenu le premier podcast que bien du monde tassait. Je peux comprendre, tu as un maximum que tu peux écouter les podcasts puis tu n'étais pas la priorité du monde. C'est bien correct aussi. C'est vrai. Mais tabarnak. Vous avez écouté le dernier? Tu es où? On est bien! Tabarnak, ton podcast est en train de... Il meurt là. C'est vrai correct. C'est ça qu'on pense. Il va vivre à l'éternité. Je vais mettre 2000 sur Facebook juste pour que vous le voyez ce segment-là. Est-ce que vous avez des tâches de reviews? Oui, oui. Faites vos derniers de gros temps de publicitaire juste pour annoncer la fin du podcast. Oui, oui. Je vais rapper mes RR. C'est le meilleur investissement. C'est le meilleur investissement que vous pouvez me faire. Je vais sortir mes RR d'aller vers la banque. Est-ce que c'est bien cher acheter des views? Euh... J'ai déjà acheté. On devrait... Pas pour le podcast. J'ai acheté pour un... J'ai juste mal une fois sur le podcast. Histoire d'Alain Deck, j'ai acheté des views pour une chaîne de Noé. Oui, oui. Puis voilà. Est-ce que c'est le pire qu'on raconte là? Ça fait fucking longtemps. En fait, j'étais un peu un trou de cul quand je repense à ça. Je suis plus jeune. Mais j'étais avec des amis sur le Discord puis on a aimé entre les semaines droits d'acheter des views sur un channel random genre, juste pour qu'ils explosent sur un overnight puis faire genre « What the fuck? » Ça, c'est malade. Est-ce que tu t'es levé pareil comme si tu t'es fait un cadeau à toi-même comme « Oh! » « Quoi? » « Mais non, je peux pas y croire. » En tout cas, lui, en fait ça, j'ai acheté je pense pour 20-20 piastres de view. Crise de bel argent investi pour un d'autres que je connais. Ça donne combien de view à peu près 20 piastres? Je m'en souviens. Puis j'ai peut-être « Hey Boy, 1 000 » peut-être? Je sais pas, 500 000? Attends, 1 000 piastres! Ah mais non, c'est parce que c'est fuck all. Des views sur YouTube, c'est fuck all. J'ai compris 1 000 piastres. Non, non, pas 1 000. Je sais pas si c'est la « Jokes on Who » là, mais... Non, non, mais c'est pas compliqué. C'est des forums comme on va dire « Back in the day », c'était pas si cher que ça. Comme mettons on va dire Facebook, là, je suis sûr pour 20 piastres, tu serais capable d'aller chercher peut-être un 100 000 views. Non, en accident, je l'avais fait une fois puis parce qu'il m'en donnait gratis, fait que j'ai fait comme « Ah, on va le faire! » Comme une épée. Puis finalement, genre comme... Ça change l'algorithme. Ouais, après ça, t'es obligé de payer sinon le monde voit moins. Parce que ça peut-être changer de plus. En plus, c'est pour un vidéo vraiment pas si bon que ça. Ouais, pour publier. Moi, je parle d'un « third party », genre c'est une compagnie chinoise ou du Venezuela ou des affaires de même que c'est plein de robots. Ah, c'est ça. Ils ont un ordinateur puis un ordinateur va avoir comme 100, 200 robots, genre, contrôlés par... Fait que lui, là, il va tout envoyer ces robots-là sur tes views puis tu checkes, là, sur une vidéo, t'as juste à « Refresh » ou des affaires de même. Ça compte comme une view à chaque fois. Tabarnak. Fait que tu fais ça avec 200 à compte, tu spams, « Tatatatata. » Tu vois, là, tes views, là, ils vont monter en tabarnak, tu sais. « Caliste. » Mais c'est juste, c'est détectable. T'sais, YouTube va être capable de voir que c'est pas des vrais views fait que ça n'a aucune connotation. Ça n'a aucune valeur. à part juste quelqu'un le voit par hasard on s'en crisse il y a plein de views il y a tellement de vidéos sur des sujets nichés qu'on peut checker qu'il y a 35 000 views et qu'on s'en crisse c'est pas tellement impressionnant sur Youtube, 35 000 qu'est-ce qui va être impressionnant c'est que tu as plusieurs ratios avec les abonnés tu as 54 abonnés et tu as une vidéo de 24 000 views moi je trouve ça quand même bon même mettons après tu regardes l'interaction les likes, si tu as juste 35 000 views et tu as 2 likes moi dans ma tête, tu as peut-être acheté des views si tu as 35 000 views et tu as 54 abonnés ça veut dire que ta vidéo a marché mais le monde se calisse de toi parce qu'ils ne veulent pas voir plus de vidéos que toi parce que tu n'abonnes pas ta vidéo n'a pas marché, elle a pas accroché le monde il y a des fans qui ne laissent pas de footprint pas en tout où est-ce qu'il passe genre mettons le podcast avec Adamo il est rendu quoi, 4000 personnes ou 5000 personnes qui l'ont checké puis genre ça n'a pas augmenté tellement les abonnés en tant que tel ah mais ils checkaient pour Adamo aussi oui oui ils étaient là pour Adamo ils ont checké le show puis ils ont fait ben c'est de la marde j'imagine puis ils ont crissé leur camp ben écoute ben ce sommet avec Dave Godin il avait bien marché aussi le premier oui tu as qui chiait sur Mario Jean celui qui chiait sur Mario Jean il a fallu qu'il retire son post mais il est encore sur notre podcast ah ouais en plus il m'avait écrit il m'avait dit hey ça dérange-tu si on coupe ce bout-là je fais gare je le partagerai pas comme ça j'ai nos fans qui vont l'écouter de toute façon il n'y a pas personne qui va voir Dave Godin puis ça va passer ok c'est correct je pense qu'il y a Mario Jean dans les Views peut-être le P est probablement le P est probablement dans la communauté de l'humour il y a déjà quelqu'un qui fait écoute ça il chie sur Mario Jean c'est sûr c'est sûr dans le milieu de l'humour vous êtes quand même connus genre les humoristes mettons du circuit des barres savent c'est quoi on se barre le casse ben oui ben oui ben nice ben Chris vous avez reçu plein de monde c'est quoi vous pensez non je le sais c'est le petit DJF je me disais le dernier épisode toi c'est là que t'es émotif ben oui pourquoi viens non mais moi je vais revenir ça va être JF se barre le casse avec mes collaborateurs je sais qu'à l'école de l'humour c'était quand c'était Chuck je sais pas s'il le fait encore mais quand c'était Chuck qui faisait le cours de podcast genre il y avait des listes de podcasts québécois à écouter puis nous autres on était dans cette liste-là genre de podcasts à écouter dans les mauvais exemples dans les choses à ne pas faire ben ça doit être ça doit être un début plus genre je pense qu'aujourd'hui tu sais même l'année passée vous avez arrêté aujourd'hui c'est mieux c'est ça c'est plus là non mais je veux dire même admettons voilà un an je pense qu'il y avait d'autres choses mieux non je pense pas non sur Zoom sur Zoom JF Blackout toi qui ne se fiche pas la parole le podcast c'était quand même c'était un podcast franc puis qui n'était pas censuré par en tout qui ne jouait pas de game moi personnellement je serais moi je n'étais pas gêné vraiment de qu'est-ce qu'on faisait non non moi non plus alors c'était bon tabarnak ben ouais ben ouais honnêtement je faisais dans mon tête c'est comme si le cook j'aurais aimé consommer on a quasiment drop le N-word 5 fois à date dans ce podcast on n'a pas droppé on n'a pas de limite on n'a pas peur de ça c'est sûr ça a déjà été dropé c'est sûr ça a déjà été dropé c'est sûr qu'un fan vraiment à l'épisode 222 je pense que ça m'est déjà arrivé de le dire en anglais parce que dans mon tête à ce moment-là oh c'est même mieux dans mon tête c'est correct je suis correct moi je suis fait ah ben oui on peut trop mais pour vrai tu sais c'était genre dit de manière humoristique c'était pas genre c'est pas un mot que j'emploie ah mais le podcast ça a été vraiment un podcast le mot le mot en règle Voldemort ça m'est déjà arrivé de le droppé en anglais genre en faisant une citation ou whatever pis dans mon tête vu que c'était en anglais on s'en crissait ben tu sais c'était pas genre j'appelais pas quelqu'un de même c'est comme quand à TV dans les années 2000 disait fucking pis ça passait parce que tout le monde disait bah c'est en anglais c'est pas grave ben ouais tout le monde essayait ben moi j'ai remarqué ça quand j'avais été dans le reste du Canada en Saskatchewan ça parle anglais les boys ça parle anglais en Saskatchewan lui il sait comment dire nique ta mère en arabe ouais head in the muck il me dit mieux c'est tabardax ok tu mentais pas non non c'était pas celle-là je disais c'était l'autre c'était le achunimek achunimek c'est le bel amofouk c'est le bel amofouk c'est le bel amofouk ouais ça c'est c'est ma queue je suis la dame à tes chambres là j'ai commencé à dire ça tantôt après ça je lui ai dit que c'était salade de batonium à Alger je pensais c'était ouais à Alger qu'est-ce que comment on dit mais encore vas-y tu trouves le glory old en arabe là là il fallait pas bullshiter tout seul j'ai fait fallait que tu meldes comment on dit jean le loup en arabe jean le loup le loup jean ok c'est juste on inverse ouais le verlan là fait que moi mettons c'est la londe en arabe ouais même qu'on va ben j'ai hâte de voir ben je vais essayer ça si je croise des gens en arabe je vais dire mon nom à l'envers pis ils vont le cacher tu fais ça comme Spock comme Spock ok c'est le salut arabe c'est le salut arabe alright ok ok tu vas pas dans les coins trop louches du Moyen-Orient tu vas peut-être te faire utiliser comme comment t'appelles ça une bitch ah parce que ça il pense que ça veut dire vagin fait que c'est comme genre il est à toi genre mon trou de cul genre ou je sais pas je sais pas ouais non moi j'ai là-bas t'appelles ça comment sexologue ouais la sexologie au Moyen-Orient ça n'existe pas ben au Moyen-Orient ouais non pas tellement c'est plutôt one side ouais ben je pense que ça existe c'est juste vraiment pas les mêmes coups de cible ça doit être genre voici comment crosser votre mari ou voici comment coudre un vagin c'est comme un cours de boucherie il est juste là pis hop ça pas besoin on jette ça on dirait qu'il ouvre une truite genre ça dans le bois pour nourrir les animaux ben loin de la dente pour pas que t'aies un chameau qui vienne c'est-tu que c'est quand oh tabarnak c'est ça c'est ça que tu voulais dire par on se fait pas trop censurer non on se censure pas surtout pas sur le dernier épisode on a vu rien à perdre on est déjà cancelé on est déjà on se cancelle tout seul on est déjà cancelé esti ma gang de colis de fif on parlait on parlait du Moyen-Orient tantôt pis dans le special de Schultz qu'on a parlé aussi tantôt il y a un esti de bon gang là-dessus il dit que esti qu'on est sexiste pareil on entend encore des phrases de genre les femmes peuvent pas conduire les femmes peuvent pas conduire pis il dit c'est pas vrai si ça on fait au Moyen-Orient là ils peuvent pas conduire ça conduit les femmes t'avais une madame de 79 ans elle continue à conduire son 18 roues ça fait genre 65 ans qu'elle fait ça pis c'est elle qui mène le bal ben elle doit l'air d'un homme ouais mais tu l'enlèves de son 18 roues pis elle comprend plus rien de la vie toi t'es comme c'est un doute ça c'est correct moi je suis sûr t'aurais 80 ans si t'as tapé 80 si j'avais 80 je me la tapé j'ai jamais pensé hey c'est une bonne question si vous aviez 80 ans quelle personne âgée vous vous taperiez est-ce que tu t'apperais ta grand-mère si t'avais le même âge qu'elle on commence avec Barnick première personne si t'as 80 quelle personne âgée tu te tapes Dolly Parton ah ouais ben oui ça ça commence ça mettons c'est mon première étape des astyts de plastique Jamie Lee Curtis ah ouais ok ben pas si oui mais 70 ans tu t'en vas dans jeunesse tu t'en vas dans jeunesse elle a joué dans le premier Halloween mais t'as 80 moi c'est une madame qui a là elle est morte mettons vivante John Rivers ah ouais ben oui totalement ouais mais en même temps John Rivers ok je pensais la femme de Yvan au début non non pas Judy Richard John Rivers elle a une gueule bizarre quand même ouais mais au moins on va rire après ouais c'est vrai c'est plus pour la soirée en général j'ai l'impression que genre si elle suce quelqu'un pis qu'elle l'ouvre sa gueule ses sourcissuies genre comme elle est comme toute poignée d'un morceau ce fameux comme toute figée je pense que elle veut foncer ses sourcissies ça veut avoir l'air fâchée faut qu'elle fasse une baboune avec sa gueule moi c'est ça je pense ou qu'elle dit je suis fâchée en ce moment je suis très heureuse de vous voir ah ben ça serait Stephen Hawking que je baisse oh moi Stephen Hawking Stephen Hawking j'y pisserais dessus moi j'aimerais ça qu'il sauve un petit peu avec sa chaise roulante tu pisse dans la gueule pis tu le neilles un peu je lui demanderais tu changer sa voix euh non je prends l'original genre Mr. T je baisse Stephen Hawking la voix d'Alexandre je prends la voix d'origine moi je ferais juste soucer sa petite coeur molle c'est-tu de même pis dire t'es pas capable de bander le gay quand j'ai fait quand j'ai fait le CFN quand j'ai fait le podcast de Pantelos sur son Patreon et on a parlé pis Pantelos il dit qu'il pense pas que Stephen Hawking est vraiment intelligent il pense que c'est juste un retard pis c'est quelqu'un qui programme tout ça en arrière c'est le porte-parole c'est que c'est drôle dans Club Zoo ils ont trouvé le prototype physique parfait le cas il n'y a rien d'autre qu'un cerveau fan de science-fiction ok Stephen Hawking il n'y a pas une joke là-dessus genre dans le canal DD pis genre t'avais comme Stephen Hawking t'es comme je suis un imprimant on t'habit non c'est juste taverme ah pour vrai il semble que oui ah c'est malade il y avait un gars c'était pas Stephen Hawking c'était juste un gars genre qui était comme paralysé comme Stephen Hawking pis c'était clairement ils n'ont pas invité Stephen Hawking non mais ça faisait un clin d'oeil à ça pis t'es comme je suis une imprimante c'est comme taverme c'est que c'est drôle Matt toi une femme de 80 ans ben boy je connais pas beaucoup de femmes de 80 ans honnêtement ben mettons dans le showbiz tantôt je suis au Kune Seki je suis vraiment prends-en une mettons qu'il est jeune elle va être enbrassez-vous 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 on a plus rien à perdre j'essaie de pas attraper une maladie vénérienne je suis très propre ben ouais ben oui c'est ça dit le gars qui vomit dans les rues noires du Miami Daily le gars qui s'endort avec sa graine dans les mains dans les toilettes écoute man il y a une fois à toutes l'héros il y a une fois à toutes non mais une vandam tout est matériel à être méchante plus âgée honnêtement par nostalgie je dirais par nostalgie la fille de Duke Farzor de ma série elle doit être vieille elle doit être vieille je m'imagine qu'elle doit être correct encore ben elle était très jolie moi je pense que vieille est un dégueulasse non mais Jessica Simpson vieille elle est jeune grande vieille Jessica Simpson Marco elle a probablement 50 par exemple si t'as 80 elle elle te cherche pas non 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 mais elle a déjà pu être tant belle parce que j'ai l'impression que des filles qui étaient ultra hot dans la vingtaine sont décevantes en vieillissant ben oui mais oui mais comme tout le monde ah oui c'est clair mais tu sais Steevo ça a jamais été un sexe symbole c'est du coup il y avait l'air comment t'as dit Jessica Simpson lui il s'est venu mettre des fausses dents t'as raison t'as raison t'as dit ses dents mon homme il ouais c'est sûr il droppe là mon gars tu vois genre Hollywood puis Hollywood tu sais là ses dents font ça j'ai vu Steevo oui ouais 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 je l'ai vu son premier c'était intéressant tu sais c'est quand même un funny dude ouais puis le deuxième il a l'air vraiment bon parce qu'apparemment il rentre vraiment plus dans toutes les pranks qu'il a fait puis il en diffuse puis il explique son état ou comment qu'ils l'ont fait de manière vraiment punchée ça je sais qu'il vient en septembre je pense à l'Olympia je pense pas aller le voir en live mais mec ça sort c'est sûr je vais l'écouter ça a l'air quand même vraiment hot tu sais j'ai eu des feedbacks du jour que tu dis en ce moment le niveau de Steevo je pense que c'est moins comme un stand-up c'est plus on nous prend attention au powerpoint de ces trucs là ouais c'est ça c'est pas intéressant ben moi je pense c'est super intéressant Steevo en général il est drôle au naturel puis il a un véhicule qui a comme aucun sens lui avant il venait d'une famille ultra riche genre j'avais vu ses parents de son enfance c'était genre la nounou puis c'est comme ça qu'il a commencé à niaiser pour attirer un peu l'attention fait que c'est clair qu'il y a quelque chose de nice à dire je sais pas c'est quoi l'éventail des pranks ou des stuns qu'il montre mais c'est clair ça doit être nice même plus que juste son stand-up genre je parle pas c'est quoi le nom de son special qu'il avait mais ça c'était drôle parce qu'il est bon mais c'est clairement pas un vrai stand-up il fait vraiment du stand-up le show est nice il y a des stuns dans son show aussi ouais 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 je sais pas c'est où c'est le Bucket List Store ouais je l'ai écouté le Bucket List Store je m'en veux plus je l'ai dû acheter je sais pas ben il fait je pense qu'il fait encore un tournant en ce moment fait que je pense pas que tu peux le voir sur ok ben c'était un autre j'en ai vu un autre show pis ben évidemment c'est peut-être pas représentatif là mais en tout cas je l'avais vu je l'avais vu un show pis c'était quand même bon pour vrai c'était quand même bon on va voir notre réponse à Jessica Simpson de quoi a l'air aujourd'hui bon c'est sûr qu'elle t'a encore belle ben oui elle t'a encore belle pis il y a Photoshop ben oui écoute écoute ah Chris Madonna elle pas comme 62 mettons on va voir sa mère elle pensait qu'elle était morte Madonna ? non je pense pas on dirait que c'est pas vrai c'est-tu elle ? joueur 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 c'est de sa fille ça elle doit avoir une fille à mesure genre 3 pieds on dirait qu'elle a 9 comprend pas c'est une mopette ben à l'heure de ça je vois pas ça fasse bien elle est encore super belle ben oui elle est encore belle voyons donc ok je pensais que je pensais que ça serait rendu dégueulasse je sais pas pourquoi ah mais si les genoux rentrent par en dedans ça ça me dégueule dégueule c'est la manière qu'elle se tient pas la manière qu'elle se tient c'est ses genoux qui sont déformés jasmine tu mettras cette photo-là au montage je dirais une ex croissance d'un c'est pas ce calé ça c'est du tabardac ah ouais t'as juste pété ma coche mets-toi 15 000 piastres ses jambes et non ses boules ben oui mets-toi des jeans tu vas-tu faire les boules c'est-tu fait-toi les rotules mets-toi des leggings comme toutes les autres ses mains font quand même peur moi personnellement j'atturais tu veux ça check-sez les astis de rotules c'est dégueulasse c'est genoux tout à rentrer par en dedans on sait même pas comment elle tient ce femme-là peut-être calice t'sais les pyjamas d'équipe de hockey NHL avec toutes les équipes d'NHL dessus c'est exactement ça que moi je vois on dirait ça mais genre avec tous les items dans le skate park c'est la version watatatao je suis content que t'aies pas fait un gag c'est la version Wish on dirait toutes les estis du mot qui ont juste un gag dans la gueule ces temps-ci oh la version Wish ça fait pour vrai genre deux ans veux-tu que je te fasse le tic-tac-toe de tout ça le tic-tac-toe non mais c'est ça vas-y reprends-le la réponse la réponse c'est non on veut pas va-t'en en gros man c'est simple ils ont plus d'argent ils vont sur Wish pour voir s'ils peuvent avoir des bons ideas ils se font arnaquer ça retombe dans leur existence pis là ils sont obligés de le raconter c'est ça en fond c'est un symptôme de pauvreté les humoristes vont pas bien tu sais le pire le pire c'est qu'avant avant ça ils utilisaient c'est le blablabla des pauvres ouais c'était le choix du pays ouais c'est aussi ouais alors ça c'est devenu la version Wish de ça qui était drôle pendant deux mois pis ben oui c'est ça c'est surutilisé ouais c'est ça c'est un gag pis ils se gâtaient tu sais acheter des affaires à 500 piastres mettons un char ouais j'ai vu ça 500 piastres pis tu te le quittes pis là tu vois le modèle pis là tu reçois dans le fond c'est comme un un char pour enfants mais pas pour enfants en même temps genre pis en tout cas j'ai vu une chaîne YouTube qui achetait sur AliExpress qui était un peu similaire genre un char coréen je pense pis c'est un petit char électrique pis genre ils le déballent pis genre c'est arrivé par container pis c'est comme dégueulasse il y a une cage pour genre pour faire en sorte que ça soit protégé mais genre la cage est renfoncée parce qu'ils ont mis plein d'affaires un par-dessus l'autre pis genre c'est dégueulasse son char il est tout croche c'est laid pis il est vraiment content en plus c'est ça qu'il me fait le plus rire il est comme ben non c'est écrit ça tient ça mon est-tu char coréenne marde est-tu de calice ouais ça se peut-tu les coréens t'sais on aime ben t'sais moi j'aime ben les japonais moi ah ouais j'attends non mais Phil on va te lancer sur une question que moi pis Martin qu'on s'est déjà posé dans le chilling podcast ok ouais let's go penses-tu qu'il y a beaucoup de japonais dans le quartier chinois ouais moi je pense que c'est un mélange genre du cas si j'ai un vrai quartier chinois si je me fie à à comment je peux reconnaître les différents asiatiques ils viennent tous de Chine ok comment d'après moi ils sont tous de Chine ok check mettons check un chinois dans les yeux il va te il va te rechecker check un japonais dans les yeux il va te check un temps ouais ouais c'est la façon on devrait ah man tellement de belles choses qu'on aurait pu faire tout ce temps là dans le podcast lui genre je sais pas man lui il te regarde ça vous ferait parlant de stéréotypes chinois ça je l'ai je l'ai compté à GHB mais ça ben le chinois tu veux dire at large non non là c'était chinois attends chinois ou asiatique non chinois chinois je suis allé début de l'été je suis allé en voyage avec ma blonde à Montréal en voyage oui on s'est loué un Airbnb au centre-ville pis tout pis après ça c'est gros dépens ouais ouais ben comme le peu c'est quoi parce qu'on est sorti à plein de temps c'était super cool pis elle elle voulait faire comme c'était un genre de tour de touristes mais sur les crimes dans le c'est comme centre-ville on passait par le quartier chinois les crimes crimes ou les crimes du passé la criminalité genre du passé à Montréal le monde pendu pis là genre c'est des interprètes le fantôme quoi non non c'était pas ça c'était pas ça pis le dout le dout le dout c'est un peu ça le dout qui fait le tour on passe par le quartier chinois pis il dit que c'est là souvent qu'il y a le plus de crimes pis qu'une des places qu'il vendait de l'opium pis il dit chat pis on était avec juste un autre couple de français pis il dit là c'est clair c'est un des clichés chinois je sais pas si on a les mêmes pis là il me pointe moi moi je le sais pas c'est où qu'il s'en va mais je vois qu'il veut non mais tu sais il veut il essaie de m'introduire genre c'est quoi mettons les clichés chinois ici pis là je suis comme ben je dirais pas petite queue j'essaye ben je sais pas ils ont des problèmes de jeu il y a un casino il est comme non c'est pas ça tellement ben là ils ont des petites queues non c'est pas ça ok ben ils ont ils mangent du chien ils mangent du chat il y a non non pas ça pas ça c'est des violeurs je sais pas ils se tuent beaucoup il y a beaucoup de suicides ils répandent des maladies je sais c'est quoi ils se sont fait shunker par le japon j'étais comme je le sais pas pis il me dit non mais les buanderies quoi j'étais comme quoi j'étais comme ça c'est latino c'est ton stéréotype les déponneurs non non les buanderies t'aurais dû dire dans le racisme t'es à chier en asti mon chum pis même là dedans buanderies à la limite ouais c'est vrai c'est des asiatiques mais je pense c'est des vietnamiens je le sais pas moi c'est tout des chinois ils ont deux monopoles moi je suis ouvert les buanderies pis les pharmacies ah oui c'est vrai pharmacies mon homme je sais pas c'est vrai il y a beaucoup de pharmacies pharmachien et vietnamien d'ailleurs le pharmachien c'est un vietnamien c'est un vietnamien il est adopté pourtant il a pas du tout les yeux brignés il est pas vietnamien pour vrai il est vietnamien pis il a osé s'appeler le pharmachien non mais il a l'air québécois ou il a l'air en tout cas je connais le nom mais j'ai aucune idée il ressemble à quoi ça se peut il est vietnamien c'est un caucasien Marco il est vietnamien il est pas vietnamien il est blanc c'est un vietnamien manqué mais il est blanc il est pas blanc ouais il est blanc on l'a vu il a pas les yeux bridés il a pas les yeux bridés c'est un blanc pis il a les cheveux un peu comme viet ah ouais il est cool ouais il est malade non là ça il parle qu'on parle de lui il se crissait du sujet jusqu'à temps qu'il fait pis qu'il est dedans what putain tabarnak pap c'est quoi ça Matt que tu bois moi ça m'intrigue en fait je vois soda alcoolisé pap's driving soda pap's tabarnak soda alcoolisé ouais c'est quoi c'est une limonade 6.9 non c'est un peu shit ça goûte ben ça goûte tout avec le même alcool de goutte est-ce que ça te dérange si je goûte ben non monsieur attends wow wow tu lui donnes la première gorgée fais ta rechute vas-y veux-tu goûter je veux de la coke je veux de la coke une gorgée de soda il est comme faut que je me coke il faut que je me coke c'est Peter le dealer hé là je me sens dedans tabarnak je suis plus sharp ça m'en prend hé là je me sens pis là c'est quoi de l'eau pétillante que le zé oh ça s'appelle de la même ouais ouais serre-tu genre on dirait le nom d'un tank nazi oh tabarnak oui si tu l'as gagné un nazi tu le sais pas mais t'as gagné Phil et Chuck ouais non mais tu gagnes Chuck dépendamment qui est devant le tank ça dépend c'est qui mettons c'est le chinois avec les deux sacs de plastique d'après moi il est pas down avec celui-là tu sais lui a bloqué genre 12 tanks avec deux épiceries deux sacs d'épiceries il y a-tu pas une photo ouais là c'est square square je sais pas finam ping pong ah mais c'est la même photo ah d'ailleurs faut que je le dis j'ai regardé un film de Elvis je vous l'ai vu conté à vous autres mais je l'ai pas conté j'ai regardé un film de Elvis pis ça se passe en Hawaii pis c'est une famille blanche qui a fait de l'argent dans les ananas comme qu'on l'aime super cliché pis genre la famille blanche elle est là pis genre il y a comme un servant chinois qui arrive pis genre t'as juste comme le vieux monsieur chinois ou autochtone c'est un chinois non c'est un chinois il est probablement autochtone pis on dit qu'il était chinois moi c'est ce que je pense c'est un italien mais c'est clairement un chinois parce que genre tu le sais juste parce que le vieux monsieur blanc il gueule son nom un moment donné quand il est frustré qu'il aille échapper de l'eau mettons pis il a juste fait comme ping pong j'ai fait comme tabardac ils l'ont appelé ping pong c'est malade c'est malade moi j'aime ça la version c'est l'équivalent de l'appeler eggroll c'est pas loin en esti c'est pas loin il s'appelle comment Adieu ton cousin chinois Liam Lion il s'appelle Lion Lion tu penses qu'on pourrait s'entendre pour Lion hey Liam c'est comme le Liam de l'anglais c'est comme Liam Neeson mais c'est quoi son nom de famille c'est chinois c'est quoi son nom de famille c'est c'est de nommer saint pierre non mais c'est pas un chinois non c'est ça c'est Liam Liam Saint-Pierre L-I-I tiret I-A-M ah ok il est un peu chinois oui oui non non c'est L-I-A-M ah L-I tiret A-M non c'est pas When Wzoom comme les soupes as-tu vu mais c'est juste il dit pas les L plus les R sont comme inversés c'est Liam il y a les soupes asiatiques que tu peux acheter comme à l'épicerie ou whatever, genre comme des soupes wonton déjà faites. Ah, c'est des produits surgelés, je pense. Oui, puis ça s'appelle Wing Wong. Ça s'appelle Wing Wong, puis j'ai toujours l'impression que c'est un vieux M. Blanc qui l'appelait de même. Je suis certain. C'est des produits hyper américains, puis on va appeler ça Wing Wong. Peut-être, honnêtement, peut-être que c'est vraiment ça. C'est peut-être que c'est ça que c'est. Mais genre, j'ai vraiment l'impression que le meeting s'est passé. Oui, j'ai l'impression que le meeting s'est passé dans les années 70. C'est un vieux M. Blanc avec une clope dans la gueule qui a fait « Ben, on va appeler ça Wing Wong. » « Ben oui, c'est chinois, c'est gris. » Mais comme Schwartz. Mais Schwartz, c'était ça aussi. C'était genre une charcuterie juive. Le gars, il était pas juif au début, mais il était comme, il y a plein d'amis juifs, là, c'est pareil. C'était pas juif, il avait de morts. J'ai des amis juifs, ça marche. C'est jamais juif, parce que là, ça a été racheté par un non-juif qui est aujourd'hui mort. Ouais, il a eu ça. Ça a jamais été juif, là. Non. Le pire, c'est qu'on... Je savais pas, mais nous autres, notre business, on vend beaucoup de stock à l'âge, puis tout ça. Puis le nom de la compagnie, c'est Cassie. Puis je savais pas, mais il paraîtrait que c'est un prénom arabe, Cassie, genre, je sais pas... Ça veut dire pénis. Ou genre... Non, mais je sais pas où exactement. C'est un prénom arabe, mais c'est vraiment juste un adon, parce que c'est pas en tout comme l'idée, t'sais. Mais là, on a l'air de genre comme « Hey, hey, yeah! » C'est comme un vieux qui veut parler à des jeunes. Ça s'appelait genre les institutions Mohamed. Puis genre, c'est comme les Lalonde. Il y a genre trois tremblés qui sortent de là, puis t'es comme « Voyons, calice! » Il y a pas de Mohamed tremblés ici, tu m'excuse, là. Yo, je pense aussi... T'étais pas marqué, ça compte pas. T'aimerais-tu être du juge au gang show? Il me semble que tu serais bon là-dedans. Ah, je serais pas marqué. Ah, t'as marqué. Ouais, 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 c'est sûr que j'aimerais ça. Ah ben, tu iras, mon choc. Il faut qu'il m'invite. Ah, tu serais bon. Le juge... Ben, le gang show, c'est un concept qu'il y a de plus en plus partout dans plusieurs comédies clubs. C'est quoi, le gang show? Ben, c'est ça, je vais t'expliquer. Il y en a plusieurs un peu partout. Au Québec, c'est Charles Deschamps pis Anthony Rémiard qui l'ont. En gros, c'est comme... Le gang show. Ouais, le gang show. Sachez c'est quoi, laissez-moi. C'est des humoristes, des open-mikers qui vont faire le show pis il faut qu'ils fassent trois minutes. S'ils se rendent pas, ils gagnent, mettons. Pis après ça, c'est vrai dans un esprit de roast un peu, comme les insultes, les niaises. Pis, mais c'est poli. C'est pas comme, mettons, Kill Tony que c'est plus agressif ou t'as d'autres gang shows qu'il y a pas nécessairement de commentaires de juge. C'est juste at et out d'écrire ça. Bon, ouais. Fait que là, s'il y a... On va être à perdre notre temps juge à la con. Ouais, c'est ça. Nous autres, on veut le méchant dans America's Got Talent. Mais c'est ça. Ben eux, c'est comme un bel entre-deux parce que c'est friendly parce qu'ils peuvent pas... Ben, ils peuvent, mais c'est comme pas ça, leur vibe. Ouais, c'est ça. Parce qu'au Québec, on est fragile un peu. Pis sur YouTube, quand t'es pas dans la salle, ça sonne déjà, des fois, Borderlands trop méchant. Quand t'es dans la salle, je pense que tu te laisses embarquer plus. Je pense que si on serait plus méchant, genre plus Arsh, on aurait des meilleurs humoristes. Ouais. Peut-être. Je veux dire, tu traites pas tes armées avec des petits bonbons, genre félicitations. Non, ils font de quoi de bon, man, t'es mis à terre. Ouais. Bravo, soldats, je vais t'enculer. Exact. Moi, je pensais que c'était le gun show. Je pensais que c'était juste du monde qui flexait le pipe. Ouais. Je pensais que c'était ça le spectacle. Ça serait mal. Anthony Rémiard. Ben, je trouvais ça bizarre que ce soit Asti, pas Anthony Rémiard, mais Charles Deschamps qui flexait... Ça, Hatches, on rire en tabarnak, Charles Deschamps. Ben, il flexe ses bras gras aussi, pis je pensais que c'était ça. Je trouvais ça... À GHB, il a déjà été en chess, Charles Deschamps. Ouais, c'est vrai. Ouais. Quand il y avait genre... Ils suivaient Carole et Manoune, tu sais, du duo de ma blonde pis de Isaac. Ouais, ouais, ouais. Que c'est... Marie-Biard. Le style, c'est le grotesque. Tout ce qui est grotesque, eux, ils disent. Pis Charles les suivait, c'est lui qui closait. Pis il était comme, je sais pas quoi faire. Pis là, quelqu'un a crié « Ah, chess! » Pis là, je vais pas me mettre en chess. Tout le monde a crié « Ah, chess! Ah, chess! » Tu sais, GHB, ma crowd, c'est tous des intimidateurs. Oh, mais il est en chess, le gros! C'est ça qui est nice. Tu sais, je veux dire, le monde, on vraiment... Tu sais, là, dans une foule, on dit tout le temps que le QI droppe, là. Mais là, genre, le QI, il droppe une heure avant le show, genre. Tu sais, le monde, il le save, genre, que là, il se renvoie dans un endroit où il va tout former un seul et même organisme. Pis là, genre, quand tout le monde commence à rire d'une situation, même si c'est random où il fait juste crier, « Ça va arriver! » « On le sait pas! » « Non, moi, je le sais! » « On le sait pas! » « Des fois, j'ai entendu Chuck dire ça quand il y avait des filles qui montaient sur scène. » « Pis après, il y en a un autre qui crie, « Montre-moi les anges de sonne! On va imaginer l'autre! » « Ah, tabardac! » « Est-ce que Chuck, on l'a magané, aujourd'hui? » « La peine, c'est qu'on l'aime en Chris, Chuck. » « Ben oui, ben oui, c'est une des jokes parce que le gars, c'est full of nice guy, il faut le poli, je trouve ça drôle, lui, c'est absurde. » « Non, en fait, ce qu'on fait quand on dit « On l'aime, Chuck, c'est des jokes, » « On se pogne une swing, » « C'est ça que ça veut dire. » « On se laisse du jeu pour pouvoir en dire plus. » « On l'aime autant qu'il n'y a pas qu'il y a... » « C'est pas right, il... » « Est-ce que tu vas t'excuser? » « Ouais, veux-tu t'excuser à la communauté de Toronto? » « Oh! » « T'as du chemin, bravo! » « L'as-tu déjà vu parler des Autochtones? » « Ça, là, c'est des Indiens. » « Moi, je pense qu'on est quand même en Inde, ici. » « Ah oui, c'est heavy. » « Ben, on est la Nouvelle-Inde. » « Oh oui. » « On n'est pas en Inde, ici. » « Mais eux, ils sont en Inde, à Kenewa. » « OK, c'est... » « On pensait... » « Est-ce que vous êtes allé voir des shows ou faits, ça? » « Pas moi, mais Marco, oui. » « Ouais? » « T'as-tu entendu le message sur « On est sur les terres des Premières Nations? » « Attends, mais c'est quoi t'allais dire, Marco? » « Non, ça, c'est vrai. » « Tu penses que la Chine, c'est genre... » « C'est une réserve, genre, chinois. » « Excusez-moi. » « Ils pensent que c'est au Québec. » « Oui, je suis allé, oui. » « T'as-tu écouté le message avant les shows de « On est sur un territoire volé, je sais pas quoi? » « Oui, oui, oui. » « Mais c'est-tu que j'ai trouvé ça bizarre. » « Moi, au début, je pensais que c'était une joke. » « Fait que j'étais comme... » « Ah 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 ah! » « Personne parlait. » « Non. » « Je suis allé voir le show de Ben Lafayette. » « Il n'y avait pas le show de Ben Lafayette. » « Mais son documentaire sur le Saint-Cybre. » « Ah ouais, nice. » « C'est-tu bon? » « Oui, c'était vraiment bon. » « Ça a l'air bon. » « Oui, allez voir ça. » « C'est le Saint-Cybre de la ruelle à la Seine. » « Oui, mais il n'est pas encore disponible pour le monde, mais quand même que ça sorte... » « En tout cas, mais gardez un oeil là-dessus, Ben Lefebvre. » « Déjà passé sur le podcast. » « Très bon. » « Oui, il est vraiment cool. » « Jamais, mais il nous en avait parlé un petit peu. » « Il travaillait avec des gens qui sont itinérants en itinérance. » « Puis genre, je trouvais ça vraiment cool qu'il prenne le temps de donner de son temps pour tout ça. » « Parce qu'il a une carrière aussi à rouler en même temps. » « Oui, mais ça, c'était en pandémie. » « Il n'y avait pas Internet chez eux. » « Bon, ben oui. » « Il voulait juste pas rechuter puis se crosser huit fois par jour. » « Ben oui. » « Ah ah ah! » « Est-ce que tu te singes de crée? » « Il avait juste mal à la graine, OK? » « Ben oui. » « Il avait mal à la graine. » « Il a dit au lieu de me crosser, aller crosser du monde sur la rue. » « On est allé voir une couple de show pendant du fait. » « On est allé voir Suzy Bouchard. » « Elle était fucking bonne. » « Nice. » « Je sais pas si tu l'aimes un peu. » « Un hostie de monstre. » « Non, non, ça... » « Ah oui, oui. » « Je la trouvais nice. » « Ah, Suzy Bouchard. » « Ah oui. » « Je la trouvais nice le prochain stand-up. » « Oui. » « Puis en plus, c'est comme... » « Ça fait que c'est vraiment une vibe un peu, genre, New York, là. » « Genre, tu sais, de quoi de cam qui se passe pas grand-chose. » « Oui, oui, oui. » « C'était à Balustrade, en plus. » « Ça fait que c'est pas... » « C'est pas une grosse salle non plus. » « Ah, j'aime beaucoup son delivery, moi, avec. » « Oui, genre, puis... » « C'était comme super smooth, mais genre... » « J'ai pas regardé l'heure une câlisse de fois, genre... » « En comme une heure. » « Puis habituellement, quand je vais voir l'heure de quelqu'un, je finis par... » « C'est moins dynamique qui est dans les mois de soirée du mois, mettons, genre. » « Mais elle, je sais pas, elle était full bonne. » « OK. » « Ouais, t'es vraiment bonne. » « Bon. » « Moi, je pense que tu m'en... » « Moi, je pense que tu vas avoir l'air du gars qui est... » « Ah, les filles, c'est drôle. » « Elle s'appelle... » « C'est exactement ça que je pense. Je suis pas à la voir. » « C'est une petite plot. » « Ha ha! » « Oh, ben là! » « Non, mais... » « Pour vrai, Suzy Bouchard, ouais... » « Ouais, ouais, c'était dans l'estime. » « Mais tu sais, elle faisait déjà de l'humour. » « Je pense qu'elle avait fait des shits à VRAC TV. » « Puis la première fois, je l'avais juste vue. » « C'était au Terminal. » « Puis j'étais comme... » « OK. » « De toute façon, elle parlait du fait qu'elle était avocate aussi dans le temps. » « Ah, wow. » « J'étais comme... » « Oh, shit. » « C'est comme Greg Giraldo, féminine, mais québécoise. » « OK. » « Puis elle était solide. » « Grosse fille. » « Elle était fédéraliste? » « Non. » « OK. » « Avocate. » « Tant mieux. » « Souverainiste. » « Je sais pas. » « Mais moi, je pense que je suis même plus souverainiste. » « Ah, c'est sûr. » « Tu l'as jamais été. » « Y'a aucun humoriste, est-ce. » « Souverainiste. » « T'ont tout l'air à soucer Justin, est-ce. » « Depuis la PCU. » « T'es pas micé. » « Hé, là. » « Moi, ma calice d'être micé. » « Moi, je parle pour moi. » « Est-ce. Moi, là. » « OK. Moi, là. » « Hey, fuck you. » « Fuck Trudeau, man, est-ce. » « Ah, là, t'es... » « T'es-tu le genre de gars qui met un collant sur son char « Fuck you, le go. » « Puis des jeux de même. » « Non, non, non. » « Moi, je mets un drapeau, le gros. » « Moi, je mets un drapeau, OK. » « J'ai vendu ma Camry. » « J'ai un pick-up. » « Un pick-up. » « OK. » « Tu mets-tu un drapeau ironique de la Chine? » « Genre, fuck you. » « La Chine. » « La Chine. » « Moi, là, je mets Poutine, le gros. » « Oh. » « La Chine, là, je veux dire, c'est des mopettes. » « Poutine. » « C'est vrai, c'est vrai, c'est des hosties de marionnettes de Chris, ça. » « Ah, c'est des petites bitches. » « Hé, les petits Chinois, là, petit de même, j'ai les kicks. » « Dans la face. » « T'aimes, les hosties. » « C'est pas tough. » « Tu n'as même pas besoin d'être flexible pour leur envoyer un head kick. » « Non, pas besoin. » « T'étends ta jambe. » « Parlons-y que cette année, il a kické une fille dans la face sans head kick. » « Attends, là, il exagère. » « Je me suis défendu. » « Attends, attends, attends. » « Une petite fille. » « Une petite fille. » « De mon âge, de mon âge, j'ai 28 ans. » « Un head kick dans la tête. » « Là, déjà, c'est mieux. » « J'ai pas kické dans la face, je l'ai kické sur la tête. » « Attends, mais explique-nous ça, là. » « En fond, on se faisait du shadow, genre. » « Ça, c'est genre, on essaye de se sucer, genre. » « Non, j'essayais de pas me faire sucer. » « Là, j'étais comme, « Arrête, tabarnak. » » « Puis là, genre, on faisait juste faire du shadow, pap, pap, pap. » « Un peu sous. » « Shadow boxing pour le monde qui... » « Après, je dis, arrête, je vais te donner des coups de pied, genre, dans sa tête, moi. » « Non, c'est même pas ça. » « Elle m'a dit, t'es même pas capable. » « Après, j'ai fait, « Ah, ouais, c'est... » « Puis là, ben, c'est ça. » « Là, ta jambe, elle shake pendant que tu dis ça. » « Moi, j'adore. » « Ta jambe, elle shake, puis il est comme, « Ah, parce que je l'ai kitché dans l'œil, ça tabarnak. » » « Non, mais c'était pas exactement ça. » « C'est parce que toi... » « Elle me croyait pas à dire. » « Non, mais tu lui expliquais l'importance d'utiliser des kicks dans un combat. » « Parce qu'elle, ça faisait du shadow juste avec les points, puis tu disais, « Les kicks, tu peux vraiment jouer sur d'autres plateformes. » « Là, elle a commencé, elle, à te donner des kicks. » « Puis là, ben, tu sais, plus fort qu'en sparring. » « Puis là, t'étais comme, « Chris, moi, t'es head kick. » « Puis là, t'as fait un head kick comme en disant, « Je vais pas la pogner. » « Puis elle, elle s'est avancée. » « Oh! » « Elle a-tu été rockée, Jean? » « Non, mais elle s'est levée tout de suite. » « Non, mais... » « Attends, elle s'est levée tout de suite. » « Elle a tombée au sol. » « Elle a pas tombée. » « Elle a tombée au sol. » « Non, non, elle s'est relevée tout de suite. » « Elle s'est releverée. » « Elle était pas rockée, t'as-tu ? » « Non, mais elle était sur le mur. » « Elle était chill. » « Ouais, elle a juste wipé de même. » « C'est le fait que j'ai comme... » « Un petit knockdown. » « J'ai comme grandi un peu avec dans l'adolescente. » « On se faisait tout le temps des sparrings, là. » « Elle était ici, elle se mettrait à se battre avec nous autres. » « Elle savait, elle en croit qu'elle s'en marquait. » « Ben oui, ben oui. » « Ben non, mais je peux pas l'aide kick, mais... » « Je peux pas kicker dans le plot, par exemple. » « Pierre Fourré, Jasmine. » « C'était juste un coup de talon, là. » « C'est mon talon qui a été ici, genre. » « Tabarnak. » « Ah, c'est juste ton talon. » « J'ai fait un axe kick, Calis. » « Ben moi, c'était ça. » « Tu as fait un axe kick. » « Ouais, ben moi, j'ai juste levé ma jambe de même pour juste montrer que je suis capable d'aller où avec ma jambe après la redescendre de même devant moi. » « Mais c'est avancé, là où est-ce que j'ai repas mon kick. » « Ah, tabarnak. » « Ben c'est ça. » « Mais au moins, tu sais, j'ai pas... » « C'est une estime niaiseuse de kick. » « C'est encore pire, un axe kick. » « Je pensais que c'était un roundhouse au début. » « Hey, man, un axe kick. » « Ouais, ben c'est une estime niaiseuse de calis. » « Elle a vu la jambe à lever. » « Oh, je vais aller voir en dessous. » « Est-ce que c'est conne ? » « Comment on peut éviter la jambe ? » « On va s'avancer. » « Je sais pas c'est qui, là, mais Chris, qu'elle l'écoute pas. » « Margarita. » « Que je la vois y écouter. » « Ouais, prononce son nom. » « Margarita. » « Tu sais, tu l'appelles Margot ? » « Maria, ouais. » « Mais j'aimerais remarquer que j'ai dit son nom trop tard. » « Margarita ? » « Je dirais pas son nom de famille, mais j'en ai pas mille des Margarita dans mes amis Facebook. » « Margarita, nice. » « Ouais. » « Ben, c'est son nom, là. » « Ouais. » « Attends, je vais attendre le rent à Marco. » « Ben, je trouve ça weird d'avoir un nom de drink, là, genre. » « Pis clairement, c'est pas un add-on, là. » « Ses parents, ils étaient, genre... » « Ça sort, c'est Pinacolata. » « Ben, c'est ça, mais... » « Ah, wow, wow, wow. » « Peut-être que c'est une Margarita qui a inventé le Margarita. » « Je trouve que c'est une Margarita sur dans un bar qui s'est inventé un jour. » « Ben, Margarita, c'est probablement, genre, Marguerite, mais... » « Je sais pas. » « Les Québécoises. » « Ah, 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 ah. » « Genre, peu importe. » « Je sais pas quelle... » « Plus rien. » « Elle est pas latina. » « Non, pas calme. » « Et italienne. » « Non, elle est québécoise. » « Non, ben oui, ça se peut, là, québécoise, mais... » « D'origine. » « D'origine. » « Elle est d'origine, quoi, là. » « Italienne. » « Ben non. » « C'est quoi son nom de famille? » « Ah non, elle est née ici, mais elle est ailleurs. » « Hein? » « Non. » « C'est-tu... » « Romaine Coke? » « Ah, 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 ah. » « Ah, c'est-tu joke de merde? » « T'as tellement pas un bon gag. » « Je suis quand même fier. » « Ça vous prend pas grand-chose après Saint-Bierre. » « Ah, 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 ah. » « Ah, oui. » « Toi, Barnick, je sais pas où je te l'ai dit en anglais ton nom. » « Ah non, Barnick. » « Barnick. » « Je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés. » « T'étais venu avec JF. » « Pis je me rappelle quand tu m'as dit, moi, c'est Barnick. » « J'osais pas t'appeler Barnick. » « Pis je trouvais ça insultant, genre. » « J'avais l'impression que c'est vrai. » « Je le connais pas. » « Fait que là, j'étais comme... » « Je sais pas comment l'appeler. » « J'ai pas le choix de l'appeler Barnick. » « Il m'a pas dit son prénom, genre. » « Toi, en fait, t'as honné, genre, comme ton intimidation. » « T'as fait, genre, Barnick. » « Damn fucking right. » « Je suis comme les noirs. » « Je suis comme les noirs. » « Je me suis approprié un mot péjoratif. » « Le mot en B. » « The B word. » « Mais c'est vrai, parce que t'as quand même fait du chemin. » « Parce que la première fois, c'était quand j'avais la chemise africaine. » « Que Barnick, tout le long, était assis sur le sofa. » « C'est vrai. » « Après ça, il a été invité une fois avec Kirk, qui était assis sur le sofa. » « Ouais. » « Invité une deuxième fois. » « Kirk avec ses lunettes. » « Kirk, il était juste couché de moi sur le divin avec ses lunettes en arrière. » « Ah, et puis à titre, les fonds étaient comme « Cressé, Kirk. » « C'est Kirk. » « Puis là, il close, on se barre la casque. » « Ben oui. » « Ouais. » « C'est un honneur que, pour moi, les boys, être ici. » « Ben oui. » « Ah, ben, qu'est-ce que c'est bien content que tu sois là, mon gars. » « Dans l'histoire du Québec. » « Le podcasting québécois perd un de ses... » « Un de ses totems. » « Ouais. » « Ah ben là, je ne pensais pas que j'étais si un totem que ça, là. » « Ah non, on parlait du podcast. » « Pas de toi, on parle du podcast. » « T'es une des têtes sur le totem, là. » « Sur le bûcher. » « Je suis le loup. » « Ah oui. » « T'es comme le cinquième patriote qu'on connaissait pas le nom qu'ils ont bandus. » « Ah, mais pas grave. » « T'es celui qui avait essayé la technique des ongles pour se faire de la corde. » « Technique des ongles. » « Je sais pas. » « C'est quoi, tu mets tes ongles, là. » « Tu mets tes mains dans la corde. » « Ben, tu grattes la corde. » « Ah, c'est sûr. » « Chacun avait sa technique, là. » « Genre gueuler, pleurer. » « Ouais, c'est sûr que tu vas, genre, pogner la corde. » « Ah, non, mais il y avait des « fuck you » au monde. » « Ah, mais c'est vrai, il y avait les mains dans le dos, je pense, attachées. » « Non, ben, je... » « Je pense pas, en tout cas, dans le... » « Pondé, là, l'homme libre. » « Ah, ben, c'est clair. » « Comme si j'étais là, mais... » « Moi, c'est clair, ça me fait perdre, là. » « Je me tiens pas ici, je me tiens sur la corde, là. » « Ah, t'as raison, ouais. » « Il y a Pierre Falardeau, qui a le film sur les Patriotes, là, j'en vois. » « 16 février du 1934. » « Pis à la fin du film, genre, les Patriotes se font tous pendre, là. » « Si c'est un spoiler alert, va te faire enculer, là. » « C'est genre quelque chose des années 90, là. » « Mais genre... » « C'est une histoire vraie, là. » « Oui, mais c'est genre, tu sais qu'ils se font pendre. » « Ben oui, tabarnac. » « Genre, tout le film est que, genre, on attend de se refaire pendre. » « Fait que, quand ils se font pendre, finalement, à la fin, il y en a qui essaient de se pogner après la corde, justement, comme tu dis, pour s'empêcher de se pendre. « Pis il y a juste des soldats avec le carabine qui donnent des petits coups de crosse dans les doigts, pis ils leur pètent les mains, genre, pis ils lâchent la corde. » « J'étais comme, pour vrai, c'est une scène très incroyable. » « Je l'ai jamais vue, mais je me rappelle, en ordre dramatique, il a fallu qu'on joue une scène de... » « Genre, le bout où ils se font pendre. » « Pis il y a genre ta prof qui donne des coups de règle sur les doigts. » « Non, non, non. » « Lâche! Lâche! » « Ça a été malade. » « Des coups de flûte. » « Non, je pense que c'était comme une scène qui essaie de prendre des nouvelles, parce que, genre, il y a comme une... qui est capable de parler avec du monde dans l'autre cellule, pis tout. » « Pis t'as joué quoi, toi, là-dedans? » « Je faisais... » « Je savais pas que t'avais déjà joué dans une pièce de théâtre. » « Mais non, non, c'était pas une pièce de théâtre, là. » « C'était genre une scène de, comme, 5 minutes, pis fallait que tout le monde apprenne une scène, genre, c'était... » « OK. » « T'as fait du bon? » « Non, ben, je pense que j'aurais pu être bon, mais j'étais comme... » « Non, ben... » « Je me regardais trop à l'aise. » « Je sais pas, j'étais pas à l'aise. » « Fait que genre, t'sais, j'avais l'air pogné. » « C'est-tu là que t'as découvert que t'aimais chanter? » « Euh, non, non, j'ai... » « Hé, ha, 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 ha! » « Je pense que j'ai toujours chanté quand j'étais jeune, en écoutant la musique, pis tout. » « Pis quand j'ai commencé à jouer de la guitare, en fait, c'est pour m'accompagner, chanter. » « Pis à comme 20 ans, j'ai commencé à jouer avec du monde. » « OK, OK. » « Ouais, j'ai commencé le même. » « Bon. » « Ouais, ça a pas commencé en étant chevalier de choses de l'orimier. » « Je pensais que t'allais dire chevalier de Cholot all by myself. » « Je l'ai dit chevalier de l'orimier. » « C'était weird. » « C'est vraiment un... c'est pas un vrai thing, ça, chevalier de l'orimier. » « C'est un patriote. » « C'est un patriote. » « De l'orimier, ouais. » « Ouais, OK. » « Ouais, les patriotes, mon gars, c'est un gros melting pot, là. » « Fait que la rue de l'orimier, c'est en l'honneur de cette personne-là. » « C'est proche d'où qu'est la maison des patriotes, là. » « À traverses. » « Pour vrai? » « Ouais. » « Elle fait de longueuil. » « Attends, c'est-tu qu'ils sont faits de pendre? » « Ouais. » « Moi, la matinée, c'était à Québec. » « Non. » « C'est à Montréal qu'ils sont faits de pendre? » « Peut-être qu'ils sont faits de pendre. » « Moi, je pense qu'il y avait deux représentations. » « Gros, 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 si là, tu vas, là, tu vas, t'as-tu déjà été sur Notre-Dame? » « Non, jamais. » « Tu sais, Notre-Dame, là, ça a des nids de poules. » « C'est vrai. » « Bon, fait que t'es là-dessus, là, OK. » « À un moment donné, proche de Delormier, Notre-Dame, Delormier, là. » « Tu sais, là, quand t'as le gros pont, là, qui traverse l'eau, là. » « Ben, il y en a plusieurs, là. » « Proche de Papineau. » « Le gros pont, là. » « Le plus gros, c'est Champlain, ça. » « Avec les spotlights. » « Ah non, OK, c'est l'autre plus gros. » « L'autre identique. » « Dans le fond, quand t'es là, ben, t'as une grosse maison, là, la SAQ. » « Avec, tu sais, genre des semi-barricades, là. » « Ouais, 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 ouais. » « Pour les itinérants, là, évidemment. » « Ils mettent une statue, genre, où c'est approximativement là, où elles se sont faites pendre. » « Mais en vrai, de vrai, c'était pas là. » « En face de la SAQ, calice. » « Ouais, ouais. » « Il aurait dû laisser des corps. » « Ah ouais, c'est genre une statue d'un gars qui se pognait après la corde, qui se moque des coups de crosse de caractère. » « Il a juste un anglais. » « Dans le fond, c'est pas la statue du Patriot. » « C'est la statue du garde qui a fait sa job, qui a pété les doigts avec son gun. » « Tu vois, le gars qui tient à une main sa corde. » « Ouais, et tous les Québécois étaient comme, « Yes, c'est une bonne statue pour nous autres. » « Puis les Anglais sont juste comme, « Ben non, tabarnak. » « Nous autres, c'est George. » « C'est malade. » « C'est le monde qui est comme, « On est en train de perdre notre langue. » » « C'est juste un appel à la haine. » « Ah, tabarnak. » « Avez-vous vu, on l'a mis dans une statue pour pas que vous oubliez ma gang de c'tit tabarnak que c'est nous autres pis Moulson qui règne. » « On va vous pendre. » « La place Falardeau à Montréal. » « Une place Falardeau. » « Ouais, la place Falardeau. » « Parce que t'as la rue Falardeau aussi, mais t'as la place Falardeau. » « Pis elle croise la rue Moulson. » « Tu fais ton coin de Falardeau et Moulson. » « Il doit être content d'être drette dans sa face à Moulson, probablement. » « Moi, je pense que non. » « Pas pour l'éternité. » « C'est post-mortem qu'ils ont fait la rue. » « Ouais, ouais, c'est sûr. » « La rue, il aurait créé ça en feu. » « Ah non, 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 non. » « Ça, tu peux... » « Ok, il est mort. » « Ok, ok, ok. » « Quand il est mort, on me ça. » « Pis après, ben là, t'as plein de condos qui se font de construire sa place. » « Ouais. » « Fait que... » « Lui, il aurait probablement voulu, genre... » « Au lieu de nommer une rue en son honneur, lui, ça aurait plus... » « Ben, nomme un harmonica, calice. » « Genre, je m'en crie d'avoir un nom de genre. » « Un harmonica. » « Même pas. » « Lui, je pense que son plus beau honneur... » « Attends, attends, attends. » « Faut prendre du bilan. » « Pourquoi un harmonica, là? » « Ben... » « C'est l'instrument des bouts. » « Il feel comme un gars qui aime le blues. » « Ok. » « Ouais. » « Mais une guitare. » « Ben, on pourrait nommer une John Gibson. » « Un Gibson. » « Ben, il n'y a pas... » « Ou une Norman. » « Ok. » « D'après toi, comment il réagit, ce gars-là, s'il écoute, genre, du free jazz? » « D'après moi, il sent en calice. » « C'est en français ou en anglais? » « Ben, c'est instrumental. » « Il n'y a pas de parole. » « Du jazz. » « C'est safe. » « Moi, d'après moi, il doit dire... » « As-tu une gang de crosseux de calice? » « De... » « D'après moi, ça... » « C'est un cœur en estile à faire les envolées intellectuelles, musicales. » « C'est sûr que ça doit le décœurer. » « Oh, Christ, comment tu penses qu'il réagit s'il écoute du rush? » « Il aime ça. » « Moi, je pense qu'il trippe encore. » « Moi, je pense qu'il se fume un bat. » « Célébrity Fight, Pierre Falardeau, Conor McGregor. » « Oh! » « Pierre Falardeau avec... » « Fallardeau, il a un bat de baseball. » « Non, mais même pas besoin. » « Il a genre la puissance du patriotisme. » « Le nationalisme. » « Il sort son drapeau. » « Il fait juste comme un move avec ses mains. » « Ça ouvre un drapeau. » « Puis genre, ça fait comme une cloison sur sa tête. » « Puis ça le choke, genre. » « OK, OK. » « Fallardeau contre Plume la traverse. » « Qui est qui gagne? » « Plume. » « Plume, oui. » « Plume, d'après moi, il a un esti de bon jab. » « Ouais. » « Il y a un gars qui donne des coups de tête. » « D'après moi, il est vicieux. » « Ah oui. » « Si c'était pas mal. » « C'est genre, il est knock-out, puis il te mord une cheville. » « Le talon d'Achille. » « Non, mais c'est exactement ça. » « Fallardeau, il faut jamais sous-estimer ses dents. » « Moi, je pense que lui, il donne une sale morsure, même. » « Je pense que c'est dur de casser les dents. » « Je pense que tu te pètes le poing avant de casser une dent. » « Ouais, ouais. » « Ses dents, là, sont faites en barbelés, genre des rottes de métal. » « Ouais, sont faites avec les murailles des remparts de Québec. » « Ah, des vieilles tuiles de salle-dôme. » « C'est fait avec les côtes des Patriotes, aussi. » « Ouais, c'est fait en... » « Ah, wow, ils sont faites en dents, ça. » « C'est des dents en laine. » « C'est une affaire, là. » « Il mangeait rien que de la soupe, cet homme-là. » « Il n'est pas capable de croquer dans un steak. » « C'était des guenilles qu'il avait dans les dents. » « C'est vrai, ça. » « Mais mettons, là, lui, il penserait quoi des Chinois? » « Euh, je pense qu'il les aime, mais loin. » « Si il parle français, c'est correct. » « Ah, c'est vrai. » « Mais mettons, de ceux qui ne sont pas Chinois, mais qui disent qu'ils sont dans le quartier chinois. » « Qui ne sont pas Chinois, puis qui vivent dans le quartier chinois? » « Moi. » « Moi, je pense que, genre, il descend chez eux avec un gun. » « Puis il est tout. » « D'après moi. » « Pierre Falardeau, c'est un méchant, là. » « Ça ferait du sens. » « Dans l'histoire, Pierre Falardeau, c'est un méchant. » « Moi, je suis pour les Anglais. » « T'es pas parlé anglais. » « J'ai regardé une vidéo hier de, genre, un... » « C'est quoi ça s'appelle? » « J'aimerais ça le plugger, mais à nous, c'est Jeff quelque chose. » « Filion. » « Pour vrai, c'est pas... » « Ouais, Jeff Filion. » « Tu drop tout le temps Jeff, comme... » « Mais je pense que c'est Jeff quelque chose, à nous. » « Puis c'est genre un gars qui fait des vox pop dans la rue, mais vraiment, tu sais, comme vulgaire. » « Puis c'est drôle, tu sais. » « Puis il a interviewé un gars pendant la Saint-Jean qu'il s'en va à Saint-Jean avec un chandail des États-Unis. » « Puis le gars, il vient de je sais pas où, est-ce que tu sais, puis il est là, puis... » « Ah, les Québécois m'ont dit des guenilles de coulisses, puis j'aime bien mieux les Américains, puis... » « Tu sais, le gars qui a comme... » « Il est pas politisé, mais il porte un chandail d'un autre pays pendant une célébration nationale. » « Lui, dans le fond, c'est un... » « Il est clairement... Il vient de la Beauce, lui. » « Genre... » « Tu sais, comme... » « Il pourrait pas t'expliquer comment ça fonctionne nécessairement, genre, la politique américaine, mais il a un chandail des États-Unis, genre... » « Puis c'est vraiment mieux que ça. » « Lui, c'est un gars de la Beauce, man. » « Moi, je dis Saint-Georges, Sainte-Catherine. » « Parce que là-bas, c'est la seule place au Québec où c'est un parti politique. » « Ça s'appelle le parti 51. » « C'est quoi? » « Parce que ça, ben là, c'est... » « Bientôt, ça va peut-être être parti 52, là. » « Mais parti 51, parce qu'eux, ils veulent que la Beauce se sépare du Québec pour être le 51e État américain. » « Wow! » « La Beauce? » « Ouais. » « Nice. » « Moi, je suis sûr que les États-Unis seraient prêts à les accueiller pour tout ce qu'ils peuvent leur apporter. » « Ils vont faire arriver... » « Sérieux, ouais. » « Ils vont faire partie du Vermont. » « Économiquement, ils ont tellement à apporter aux États-Unis qu'honnêtement, les États-Unis devraient payer pour les avoir. » « Ils ont tellement de l'argent, là, qu'ils appellent ça... » « Ah oui. » « Qu'est-ce qu'ils font, là-bas? » « Ils produisent, là-bas, un peu de papier de toilette. » « Pourrait, le monde entier veut s'arracher la Beauce, là. » « Ben, les Chinois sont à prêts. » « On s'entend, là, le next step après l'Ukraine, là, c'est la Beauce. » « Les Russes, c'est la deuxième cible, c'est la Beauce. » « Ben oui. » « Mais c'est une distraction, l'Ukraine, là. » « Pendant qu'ils font ça, là, on n'en parle pas, là. » « Ben oui, on n'en parle pas. » « Il y a du monde qui s'infile, là, tranquillement, pas vite. » « Hé, c'est sous-nonné, les boys, dans le quartier chinois. » « Il n'y a pas de Chinois. » « C'est rien que des Russes. » « C'est juste des Russes, c'est le parti. » « Les ventes de vodka ont explosé dans la dernière année. » « La vodka de la Luthiani est rendue où? » « Hein, JF, est rendue où, ta vodka de Luthiani? » « Hé, dans le truck. » « Bon, tu vois, c'est la dernière... » « D'ailleurs, si tu veux te mettre de quoi au frais, là, il y a le truck réfrigéré. » « Ah, je peux-tu mettre, genre, ma personne, là, au complet? » « Tu peux mettre ta personne au complet. » « Ah oui, tu peux y aller, mon chum. » « C'est sûr que ça pue un peu à marde, là. » « Il y a des foots et des cœurs de poulet qui ont coulé. » « Ouais, ouais, ça goûte les entrailles de poulet qui ont... » « Ah, ouais, ouais, le truck est dû pour être lavé en tabarnak. » « Ah, on lave-tu ça ensemble, les boys? » « Oui. » « Hé, on lave. » « Ah oui, c'est ça le plan. » « Dans le podcast, on sort les guénées, puis le jeu à pression. » « Alors, joues-tu à Carmageddon? » « T'as-tu bon sur ce type de jeu-là? » « J'ai jamais joué à... » « Des chars qui tirent. » « C'est malade. » « Je me rappelle la pochette. » « La pochette, elle avait l'air cool, mais j'ai jamais loué ce jeu-là. » « Je pense que la pochette est la répréhentive du jeu, par contre. » « Mais la pochette, c'était un dos de rasé, genre, qui criait, ou je sais pas trop. » « C'est le seul jeu correct sur la PlayStation 1 classique. » « Ah ouais? » « Genre celui qui avait sorti, là? » « Ah non, c'est Twisted Metal, toi, la fois, tu parles avec les guns, puis... » « Ah, t'as raison. » « Carmageddon, c'est la même chose. » « Carmageddon, c'est juste l'ordi. » « Ben, il l'avait au 64, ça, je sais pas, mais peut-être qu'il avait l'ordi aussi. » « Ben, non, juste l'ordi dans le temps. » « Ouais. » « Ben, toi, t'es PC, là. » « Hey, hey. » « Toi, t'es PC. » « Oh, shit. » « Elie. » « Oh, oui. » « Elisabeth. » « La blonde, ma blonde. » « Ben oui, ma blonde, Elisabeth, qui est parmi nous, maintenant. » « Bienvenue. » « Bonjour, bonjour. » « Allô, bienvenue sur On se boire le casse. » « Fallait que je boive une coupe de bière avant de venir, là. » « J'étais trop gênée. » « Fait que t'es pas que t'es raide. » « Oui, 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 je sais. » « Ben, voyons donc. » « Fait que là, j'ai bu en C, fait que là, je peux être là, là, avec vous. » « Yes! » « All right! » « Ton chug, Steve. » « Ben oui, ben oui. » « Ton moment préféré de On se boire le casse, je sais pas si t'en as un. » « Je te mets sur le spot. » « Je suis pas en game, t'es a pas été écouté, là. » « Pis dis pas que c'est quand Philippe t'a frenché. » « Oui. » « Oui, ben c'est ça, là. » « Tu sais, nous, pendant les enregistrements de On se boire le casse, » « Jasmine pis moi, là, on a développé des compétences assez fortes, là, en Beat Saber. » « Ah! » « Avec le casse de... » « Voyons. » « Ta barbette. » « De réalité virtuelle. » « C'est ça. » « Je sors avec une trisome. » « Seigneur. » « Fait que non, je peux pas dire que j'ai tout écouté. » « Mais mes moments préférés, écoute, c'est quand Philippe pis moi, on a tourné des vidéos ensemble. » « Écoute, ça a boosté la page, là. » « Un zumba à la casse, là, d'un cran, là. » « C'est vrai. » « T'étais bonne, en plus, je me rappelle, des commentaires, genre, le monde t'a hâte. » « Ah, tu t'es jiffé. » « Oui, oui, big time. » « Big time. » « Il y avait rien que des commentaires, genre, comme, « Est-ce que t'as blond dans la recueurée? » « Est-ce que t'entends de tabarnak? » « Mais ce que vous savez pas, c'est que Phil, t'sais, c'est dangereux de vivre avec lui, là. » « Phil se filme constamment, parce qu'il essaie de pogner un bout de drôle, mais, t'sais, il faut savoir que Phil, il est pas tout le temps drôle, là. » « Fait qu'il faut qu'il filme beaucoup de... » « Pis des fois, je me filme en me croissant. » « C'est ça. » « Pis j'essaie d'être drôle en me croissant, comme, « Ha, ha, c'est un gag. » « C'est ça. » « Pis maintenant, je viens. » « Comme M. Siquier, là. » « Fait que chez nous, il y a tout le temps une caméra qui tourne à quelque part, là. » « Encore aujourd'hui, là, il y a des footage qui s'en viennent, là. » « OK. » « Moi, c'est parce que je me filme, parce que je veux sortir un film. » « OK, comme Amy Winehouse, genre, tu vas faire un documentaire. » « Je me filmais pendant la pandémie, quand j'avais rien à faire pour faire des gag, mais plus maintenant. » « Pis c'est pas pur, ça soit qu'avec tous tes footage, tu fasses un film sur tes derniers 24 heures. » « Tu sais, ils font ça un documentaire, t'as les 24 heures. » « Pis c'est toi qui fais le montage tout, pis à la fin, tu te tues, genre. » « Ouais. » « Ça, ça serait une bonne idée. » « T'sais. » « Ben, je mets-tu pour vrai, ou? » « Ben ouais. » « Ah! » « Ben quand ça, le montage, c'est-tu à la fin? » « Je vais y penser. » « Non, mais là, tu fais tout le montage, pis si t'assures que la dernière vidéo, je sais pas, là, où tu demandes à un proche. » « Ah, ben, ça serait possible. » « As-tu déjà vu ça, un film de cul? » « Ça dépend desquels. » « Parce que moi, je pensais plus, si je suis pour me tuer, ça serait, genre, dans un gangbang. » « Ou, mettons, la dernière. » « Mais je serais pas comme le plat de résistance. » « Je serais pas comme la personne au milieu qui se fait gangbang. » « Je serais un des dudes qui se fait sucer de loin, pis de moment donné, je vais m'ouvrir la gorge. » « Out of nowhere. » « Ok, fait que tu vas te tuer dans un gangbang. » « Fait que, au début ou à la fin? » « Je dirais... » « Parce qu'au début, ça peut être vraiment dangereux. » « Qu'est-ce qui va arriver à ta dépouille? » « Moi, je voudrais dire, au début, pis, comme je disais, je serais pas, genre, comme la pièce maîtresse du gangbang. » « Si t'es mort... » « Je serais pas celui qui reçoit plein de queues. » « Je serais une queue parmi tant d'autres, mais je m'ouvrirais la gorge au début, juste pour fucker le rythme à tout le monde. » « Tu ferais-tu un tatou? » « Juste là, le gars, il sauve la gorge, pis tout le monde est comme genre, « Alright. » « Tu ferais-tu un tatou pour qu'on te reconnaisse? » « Tu sais, un petit tatou, un petit point sur ta queue, dans la vidéo, pour que tu puisses la reconnaître, toi, Jean. » « Ben, moi, je vais être mort. » « Ok, mais pour qu'un de tes proches de base la reconnaisse. » « Ben, je mettrais... » « Il y a un de mes chums qui a un tatou sur sa cheville, c'est le loup de Jean Leloup dans un album, je sais pas lequel, peut-être. » « Le chien qui m'a une patte. » « Je vais avoir celle-là, mais sur ma queue. » « Ok, tu veux un loup, chien, qui m'a une patte sur ta queue. » « C'est ça. » « Ok. » « T'as exactement... » « C'est exactement ça. » « Je vois ce que ça veut dire. Il est un peu néotrade, genre. » « Je sais pas. » « Les styles. » « Ok. » « Il est-tu du style népotisme? » « Euh... » « Ça sonne bien. Je dirais que oui. » « Ok. » « Fait que lui, dans le fond, il ferait juste la succession de son pouvoir que par le sang. » « Euh... » « Ben, par... » « Oui, ben, s'il peut mettre de la déj dans son gun de tatou, moi, je suis vraiment pas con. » « Je sais que ça changera pas la pigmentation du... » « Ça serait-tu, d'après toi, ça, pour vrai? » « T'sais, on va dire, là, t'as des seringes, après ça de mettre du poisson, tu mets de la déj, là. » « Pow! » « Ben, moi, je pense que ça change pas la pigmentation, mais ça fait rire beaucoup les gens autour. » « En tout cas, là, moi, je trouverais juste ça... » « Ça me ferait pas rire, là, je trouverais juste ça plus pratique. » « Ben voyons donc, ça te ferait pas rire. » « Le gars, il dèche dans son gun de tatou. » « Le gars, il dèche dans son gun de tatou. » « T'habites trois ans avec un gars, tu penses le connaître par cœur, t'arrives sur un podcast, tabarnak. » « Pourquoi je suis avec toi? » « Ah oui. » « T'es fucké, ma reine. » « Je le sais, mon amour, mais... » « Ben, Frank, toi, j'ai eu un moment d'inattention, puis je suis juste revenu à « tu dèches dans un gun de tatou. » « C'est comme, « What? » » « Non, mais ça, tu serais du game. » « C'est ce que j'amène à la recette. » « Toi, t'es-tu un gars game dans la vie? » « Euh, correct. » « Mettons, là, on crache tout un 20$ sur la table, ici. » « OK, oui. » « OK. » « Oui. » « On dèche dans un... » « Ben, tu dèches. » « Je dèche. » « Oui. » « Mélange ça avec un peu d'encre blanche, là, pour que ça fasse de la vraie encre, dans le fond. » « Oui. » « Puis là, tu te ferais un petit tatou. » « Ah, comme un splash, mettons, ici. » « Ça serait un QR code. » « OK. » « En dèche. » « Tu te fais un code, là. » « Oui, en dèche. » « Un QR code dèche. » « Puis là, tu fais ça le même, puis là, ça t'envoie directement sur ton site de cul que tu veux tourner, genre. » « C'est tellement précis. » « Ça, là, ça serait poétique. » « Mais ça veut dire qu'il y a les gens qui te croisent, il faut qu'ils scannent ton bras pour accéder à ton vidéo, genre. » « Non, mais toi-même. » « C'est une baisse, là, c'est que maintenant, les astuces des restaurants, c'est des rendus des psychopathes, là. Ils donnent une partie de la job aux clients. » « Fait que là, à place de donner des cartons avec les menus, les gens, ils te mettent des cartons avec des QR codes. » « Ouais. » « Fait que la manière de faire la publicité pour que ton vidéo soit rentable, c'est d'aller harcèler le monde au restaurant. » « Ben, moi, ça serait juste un code QR en dèche qui mène à Pornhub. » « Pis en même temps, ton channel. » « Ben, même pour le monde. » « Tu sais, t'es dans un party, ça finit à 4 heures du matin, tout le monde a un peu le goût de se crosser quand il est fucking fini, là. » « Fait que genre, tu sors ton bras, t'es comme, « Dude, veux-tu te crosser? » « I hook you up. » « Pis genre, il sort son son. » « Pis genre, là, il arrive sur Pornhub direct. » « Ça sera même pas ça, man. » « Ça sera encore plus fou. » « Toi, tu vas dormir chez ton ami. » « Tu vas penser qu'il t'offre à dormir chez eux juste parce qu'il veut pas que tu conduisces sous tout ça. » « Pis là, toi, tu vas dormir. » « Pis là, c'est lui qui va venir. » « Il va lever la couverte. » « Il va prendre ton bras. » « Comme ça, il va le tirer un peu. » « Pis il va le scanner pendant que toi, tu dors. » « Tu le sauras pas, là. » « Ah! » « Le monde va être pas... » « Bon, en même temps, il pourrait juste le taper, là. » « Tu sais, dans le fond, le tattoo, c'est les caves. » « Non, non, non. » « Mais il pourrait juste le taper sur son seul. » « Vidéo privée. » « Tu sais, là, genre, tu peux mettre une vidéo sur YouTube, personne peut le voir, sauf si t'envoies le link, là. » « Mettre de la porn en privé sur YouTube. » « Ça, c'est l'avenir. » « Hé, pour vrai, c'est devenu hors de contrôle, gang chiquette, là. » « Ah, bon, ben, Elisabeth Langlois. » « Oui, oui. » « Elisabeth, wouhou. » « Bravo pour vos cinq ans de podcast. » « C'est bon. » « Merci. » « Cinq ans de film. » « Écoutez, c'est incroyable. » « Touche-moi pas. » « Je t'inquiète pas. » « Après ce que tu viens de dire, je te toucherai plus. » « T'es dégueulasse, Philippe. » « Elle aime ça, les tatouages. » « Elisabeth Langlois. » « I'm back, bitch. » « C'est fou. » « Oui. » « Le moment qu'elle a dit que c'était bon, je pense que j'ai rarement vu quelqu'un être aussi peu sincère. » « Ouais. » « Ouais, moi aussi. » « Moi aussi. » « Moi aussi. » « Tu sais, c'est bon, le podcast, là. » « Mais c'est pas... » « Ah non, je veux dire, bon. » « On est conscient, tu crois. » « Je peux perdre le temps là-dessus, je le vois. » « Mais c'est bon, là. » « C'est bon, là. » « C'est essayé de refaire mon gang. » « C'est... » « C'est quoi tu fais ? » « C'est mieux que le silence, genre. » « C'est pas mal... » « C'est mieux que du silence. » « C'est mieux que... » « Quand vous aimez pas le silence, on se beurre le casse. » « Ah ben, ça fait quasiment trois heures que... » « En fait, ça fait plus que trois heures qu'on enregistre. » « Je pense qu'on... » « On peut pas finir là-dessus sur... » « Parce qu'il y a un de mes bros qui a écouté un moment donné, puis il était comme, les estis, ils font juste s'autodissent tout le long. » « Fait qu'on peut pas closer, on se beurre le casse. » « Non, non, non. » « Avec vous autres qui s'autodissent. » « T'as raison. » « T'as raison. » « On vaut mieux que ça. » « Ben oui. » « On vaut mieux que ça. » « Les boys. » « Je vous regarde drette d'impupées dilatées. » « Sauf toi, là, t'es sur la côte, mes preuves. » « Non, non, j'ai... » « OK, ouais, je suis sur la côte. » « Vous êtes tous des mâles, OK? » « De grade A, B. » « Il y en a quelques C. » « Ben là, arrête de me regarder, colis. » « Mais vous êtes tous ici pour une seule raison. » « Parce qu'on est des amis. » « Parce que vous êtes... » « L'amitié. » « Comme Harry Potter, la force, c'est l'amitié. » « Peut-être que le podcast est mort. » « Le podcast, comme Dumbledore, est mort. » « Mais nous, on reste unis à jamais. » « À jamais. » « Ah ouais. » « Let's go. » « Let's go. » « Ben, merci tout le monde d'avoir écouté... » « Attends, j'ai volé la... » « Ah, excuse-moi. » « T'avais quelque chose à dire. » « T'as une belle lancée. » « Là, je veux pas sortir d'ici avec un de vos astis puis une larme autour de l'œil. » « Non, il n'y aurait pas de larmes. » « Là, on va se regarder, drette d'impupée. » « OK. » « On va se dire, c'était une belle aventure. » « Même si moi, j'ai pas été là souvent, trois fois. » « Mais... » « C'est proche de 1 %. » « J'ai aimé faire partie de cette aventure-là avec vous, les boys. » « Merci, merci Barnick. » « C'était bien. » « Puis, qui pop dans votre vie professionnelle. » « Je sais que toi, c'est un film porno. » « Toi, c'est de faire de la musique dans un bar. » « C'est vrai. » « On dirait qu'on est à la fin de l'école primaire. » « Vous avez une très belle vie qui vous attend devant vous. » « Les toilettes sont là-bas. » « J'ai une petite joie qui vous attend là-bas. » « Et comme René Lévesque... » « Jasmène veut dire quelque chose. » « Puis, c'est la femme de ma vie. » « Je vais rester dans le mode nostalgique. » « Puis, je sais même pas si on me va, mais... » « J'inviterais, moi, les... » « Pas les téléspectateurs, là, vous... » « Les abonnés, les auditeurs, les auditeurs, les auditeurs. » « Écoute, de faire un peu le même principe que vous tantôt. » « Fait que les moments qui vous ont marqué le plus dans les commentaires Facebook... » « C'est pour l'algorithme. » « C'est pour l'algorithme. » « On veut des likes. » « C'est juste qu'on est dans la nostalgie. » « C'est la fin. » « Ça va nous faire revivre plein de beaux moments. » « Très bonne idée. » « Partagez avec nous vos moments les plus marquants au BLC. » « Très bonne idée. » « On va savoir si ça va écouter jusqu'à la fin, mes tabarnacles. » « Ouais, ouais, ouais. » « Absolument, absolument. » « Comme René Lévesque a dit, à la prochaine fois. » « Bah oui, bah oui, bah oui. » « Merci à tout le monde. » « Excuse-toi. » « Non, non, non. » « Je m'excuse pour absolument rien. » « C'est ça qu'il y a, là. » « Je ne sais rien. » « Je remercie tout le monde. » « Il y a des gens qui écoutent depuis le début. » « Puis j'en pourrais. » « Vous êtes fous. » « Merci à tous les patrons qui nous ont encouragés. » « À tout le monde qui sont déplacés quand on a fait des shows minifest. » « Tout le monde qui écoutait pour vrai. » « Merci beaucoup. » « Cette locomotive-là continue à rouler parce qu'il y a des gens qui écoutaient. » « Puis merci aux artistes aussi, à tout le monde qui sont... » « Non, 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 non. » « On s'en calme. » « On lui donnait une tribune. » « Ouais. » « On a été chanceux. » « Ils nous ont sucés jusqu'à la moelle. » « Puis là, aujourd'hui, on est morts. » « Ouais. » « Puis surtout, un gros merci à Marc-Olivier Lalonde. » « Oh. » « Il y a même Maître qui a animé le podcast dans plein d'états. » « Scrap. » « Avec des brûlements d'estomac. » « Sur le moche. » « Un Percy Shroom. » « Merci d'avoir été là, Jeff. » « Merci plein de monde. » « Merci, Matt. » « Matt qui est responsable de tout ce qui est spectaculaire. » « Ouais, merci, Jasmine, pour le montage. » « Jasmine pour le montage. » « Puis merci à tout le monde qui sont venus, les artistes. » « Merci à Ger-Alain particulièrement, qui est venu énormément plus de fois qu'il aurait dû. » « Il n'y avait pas rapport à venir autant souvent que ça. » « Il y avait bien plus de bonnes affaires à faire que ça. » « Ah, mais c'était... » « Non, mais c'était là, pareil. » « Mais c'était rendu... » « Je vais juste péter ma coche deux secondes. » « Plus jamais tu reparles du mal de ton podcast à la fin, man. » « Je suis un mal. » « Regarde-moi des yeux. » « Grade A. » « Ouais, mais tu sais, pour elle, c'était rendu une excuse pour chiller avec aussi. » « Tu m'as vu au podcast pour son bras. » « Merci à lui qui est venu souvent. » « Merci à... » « Écoute, il y a plein de monde. » « À François Tuzignan. » « J'essaie de penser, mais à plein de gens qui nous ont aidés, qui ont été le fun avec nous autres. » « Ça a été super le fun. » « Comme dit Marco, stay... » « Stay trash fuckers. » « Oh yes. » « Merci tout le monde. » « Merci. » « Bonne continuité. » « Peace. » Sous-titrage ST' 501